bonsoir tout le monde c'est parfait il y a déjà du monde il est pile 19h donc c'est parfait Inès tu es là je vois que la méthode d'abord est là donc c'est parfait j'attends juste de voir si Pumba est là Génial merci énormément vraiment merci beaucoup d'être là c'est toi qui vous remercie heureusement vous avez été super motivé sur le thème c'est un peu de l'ampleur tant mieux donc j'attends encore un petit peu et puis on va commencer tranquillement ah bah là c'est parfait là ça se connecte il y a combien de personnes à peu près attendues ? je ne sais pas si tu avais fait une sorte de sondage ou pas ? non non ok on a utilisé voilà là ils sont en train de partager je vais justement partager dans la conversation des petites informations par rapport à l'OMAS parce que c'est une association donc c'est une association qui accompagne les étudiants pour leur réussite donc voilà c'est parfait j'attends de voir si le docteur Omeich est là et si le combat est arrivé parfait parfait ça se connecte c'est très très bien donc petite introduction pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'association donc l'OMAS c'est une association solidaire qui prône vraiment les valeurs de fraternité et d'entraide et l'idée de créer l'OMAS c'est venu d'un constat que les étudiants issus des minorités culturelles et religieuses étaient très souvent défavorisés pour l'accès aux concours l'accès aux études de santé et donc c'est un réseau fraternel et solidaire on accompagne les étudiants pour la première année de médecine dans beaucoup de facultés en France et on est très présent auprès des jeunes et on les entraîne on les aide donc voilà pour l'introduction je vais vous partager également les réseaux de l'association parce que soutenir c'est également partager ce qu'on fait suivre ce qu'on fait et bien entendu les événements vous pouvez également les partager et en parler autour de vous c'est très très important par rapport aux intervenants on a Hamza qui est là kinésithérapeute coach et formateur j'ai moi-même assisté à pas mal de ses lives et voilà donc c'est quelqu'un de très pédagogue qui tire vers le haut on a également Inès qui est là Inès Bachir Chéri qui est interne en anesthésie réanimation et par rapport à la réforme des études de médecine elle a énormément accompagné les étudiants externes et des années supérieures à s'informer par rapport à cette réforme et elle a également créé un outil qui aide beaucoup les étudiants pour réussir les ECN de médecine qui s'appelle Medarus ah là il y a vraiment de plus en plus de personnes c'est parfait je vais vous partager tous les réseaux de l'OMAS ah oui et je voulais également vous dire une chose qui est assez importante si jamais vous avez des questions les questions c'est dans le chat d'accord il faut vraiment essayer de ne pas interrompre les intervenants et si vous avez la possibilité de m'envoyer ça par message vous pouvez les envoyer aussi également ou dans le chat et à la fin de chaque intervention je vous demanderai de je demanderai aux intervenants pardon de répondre aux questions je vais juste un petit instant je vais me copier ça ah mince j'ai reçu les messages je ne comprends pas alors voilà je vous ai partagé dans la conversation tous les réseaux de l'OMAS attendez est-ce que Hamza est là oui il est en train des jours ah parfait c'est bon alors attendez Hamza est-ce que tu as lu mon message ouais je peux commencer quand tu veux je t'écris un petit message Comba va me reprendre elle est là normalement elle est là très bien oui Comba est là c'est parfait et on a également comme intervenant Comba aventurière de Koh-Lanta également coach sportif et c'est elle qui a inspiré un petit peu ce live puisque j'ai justement assisté à une de ses interviews où elle parlait du dépassement de soi il me semble que c'était dans le cadre d'une course pour le cancer du sein et je me suis dit waouh à un mois du concours des étudiants de première année de médecine ça peut les motiver en plus à des autres intervenants Comba il me semble que c'est iPhone XR c'est ça ? oui c'est moi attends je connecte la vidéo là vous me voyez pardon je suis désolée vous me voyez c'est bon ? oui on te voit cool ça va Syrah ? oui ça va et toi ? ça va ma fille ? est-ce qu'on me voit bien d'ailleurs la luminosité ? c'est pour ça que je mets un peu de lumière parce que moi j'avoue je suis un peu voilà là j'aime bien cette non non c'est parfait en plus on te voit très bien et joyeux anniversaire d'ailleurs merci merci un an de plus mais je ne vous dirai pas mon âge c'est le début de la jeunesse c'est parfait merci donc moi en amont c'est vrai que je n'avais pas donné de lien aux étudiants pour poser des questions donc j'ai eu pas mal d'étudiants qui ont un thème particulier que je vous annonce ici les intervenants donc bien entendu la motivation mais aussi les étudiants qui nous disent si vous avez accumulé beaucoup de retard que vous avez une tonne de travail devant vous comment est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre votre but c'est-à-dire si vous sentez que la bataille est perdue d'avance mais comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir justement à atteindre cet objectif c'est un challenge voilà parfait donc on commence par Kumba sur la motivation le dépassement de soi alors apparemment moi j'ai compris que vous étiez étudiant et que c'était forcément un challenge parce que beaucoup de postulants et peu d'élus comme dans beaucoup de domaines dans la vie de tous les jours parce que là c'est dans dans la médecine effectivement mais dans la vie de tous les jours il faut savoir que c'est comme ça c'est que peu importe où vous allez postuler beaucoup de postulants peu d'élus ce qui va faire la différence ça va être vraiment votre motivation et votre motivation interne pas ce que vous allez dire le jour de l'entretien parce que le jour de l'entretien on peut dire forcément ou le jour du concours on peut sortir voilà effectivement il y a ça il y a ça il y a ça je suis capable d'eux je suis capable d'eux mais la motivation elle est intrinsèque dans le sens où il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur il faut vraiment que vous vous soyez motivé de l'intérieur il faut que vous compreniez qu'il faut que vous vous demandiez pourquoi vous faites ça pourquoi pourquoi vous voulez absolument rentrer en médecine pourquoi vous voulez absolument être sélectionné parmi parmi les élus pourquoi si vous arrivez à répondre à cette question si vraiment la motivation elle est intrinsèque elle est interne à vous vous aurez les réponses et forcément ça va se voir et ça va se ressentir maintenant la motivation il y a des moments où surtout dans les études l'étude c'est une aventure vous vous lancez dans une vraie aventure parce que c'est quand même pas mal d'années il faut comprendre qu'il y aura des sacrifices à faire qu'il y aura des moments où ça va être très difficile et c'est dans ces moments-là où il faudra vous remémorer vous rappeler pourquoi pourquoi vous êtes là et moi je suis coach de vie donc j'accompagne pas mal pas mal de jeunes dans le coaching scolaire si vous le faites pour vos parents si vous le faites pour votre copain ou votre copine si vous le faites pour vos amis c'est pas une motivation intrinsèque ça s'appelle une motivation extrinsèque c'est à l'extérieur et ça ça tient ça tient pas bien en fait il faut vraiment que la motivation elle vienne de vous il faut pas faire une chose pour les autres il faut pas faire voilà je veux pas me lancer dans la médecine parce que je veux rendre fier mes parents il y en a beaucoup des comme ça ça c'est vrai il faut vraiment chercher pourquoi pourquoi vous voulez le faire dans un premier temps pourquoi vous voulez être médecin qu'est-ce que vous allez apporter au monde qu'est-ce qui vous motive dans ce métier là qu'est-ce qui vous motive à faire 8 ans 9 ans 10 ans d'études pourquoi parce que tant que vous n'avez pas répondu à cette question là les moments où je dis j'appelle ça les nuits noires les moments où vous allez rencontrer les nuits noires où vous allez pas être bien parce que ça devient difficile parce qu'il y a une masse de travail et bien c'est ces réponses-là qui vous aideront à vous sortir du gouffre entre guillemets parce que c'est vrai que vous vous lancez dans une aventure difficile on est d'accord justement voilà donc dans un premier temps en fait la motivation il faut qu'elle soit vraiment intrinsèque vraiment propre à vous ça vienne de vous pas souffler par quelqu'un pas pour faire plaisir à qui que ce soit dans un premier temps voilà il faut que ça vienne de vous on a une question de Inès qui demande comment faire pour réussir quand on a une fatigue mentale et physique fatigue mentale et physique c'est-à-dire si tu as une fatigue physique je dirais déjà faire des analyses vous êtes un futur médecin se voir si c'est pas un manque de fer souvent c'est un manque de vitamine D magnésium donc ça ça peut jouer messieurs et mesdames les futurs médecins ça peut jouer beaucoup parce que moi je sais que je suis mis à part ma vie de Koh Lanta et de coaching de vie je suis athlète de haut niveau je fais du triathlon et il y a des moments ma tête elle voulait je vais vous raconter une histoire c'est qu'il y a quelques années j'étais partie en stage d'entraînement et en rentrant de ce stage j'avais fait deux semaines où j'avais tout donné et première compétition arrive les championnats départementales j'arrive pas à donner je cours mais comme un zombie j'ai mon corps qui je le reconnais plus j'arrive quand même à me qualifier pour la suite mais finalement c'est avéré que c'était un manque de fer je faisais de l'anime donc déjà si c'est une fatigue physique essayez de déjà faites une analyse il faut faire une analyse une analyse sanguine une fois par an c'est très important parce que surtout quand vous êtes étudiant parce que ma soeur aussi est également étudiante à la fac pas de médecine mais elle est étudiante à la fac je préconise une supplémentation alimentaire à base de magnésium une fois dans l'année et de vitamine D et voilà on est dans un monde où on n'est pas forcément exposé au soleil pour regarder si la fatigue physique ne vient pas d'un manque d'une carence alimentaire fatigue mentale c'est la démotivation si on va parler de la fatigue mentale c'est la démotivation parce qu'en général c'est le corps qui lâche en premier en général donc si vous arrivez au stade de fatigue mentale c'est que soit vous vous êtes trop donné c'est-à-dire étudier tout le temps parce qu'il faut réviser il faut travailler mais à un moment donné le corps il a besoin de se mettre en off c'est-à-dire une fois par semaine je vous préconise de vous mettre vraiment en off parce qu'il faut emmagasiner tout ce que vous avez fait dans la semaine si vous étudiez si vous étudiez tous les jours et que vous ne donnez pas un jour de repos à vos têtes à un moment donné tout ce que vous rentrez dans vos têtes ça sort ça ne tient pas donc prenez vraiment soin de votre santé mentale et physique les deux sont complémentaires le mental c'est 60% de la performance je dirais et le corps c'est 40% mais les deux sont complémentaires c'est bien c'est bien de faire voilà des examens sanguins pour voir s'il n'y a pas de carence de carence alimentaire et c'est bien aussi de temps en temps de laisser reposer son mental et de ne pas trop lui en demander alors Kumba comment est-ce que tu te prépares pour tes marathons c'est un peu comme la passesse on a un an pour passer devant 1500 personnes passer quoi ? passer devant 1500 personnes comment tu te prépares pour un marathon c'est un peu comme la passesse on a un an pour passer devant 1500 personnes je pense que ça doit être l'île peut-être ils ont des grosses facultés ouais après c'est vrai que c'est le marathon on le prépare en général en 4 mois mais si je dois résumer ça en un an c'est progressif la préparation sportive elle est progressive ça veut dire que si je prépare le marathon d'avril le marathon de Paris qui est en avril je vais commencer la préparation en janvier mais ça va être progressif c'est pas début janvier je vais commencer à faire toutes les charges d'entraînement intensif il y a des moments pour ça il y a des moments où il faut relâcher aussi et si je dois convertir ça à ce que vous subissez c'est-à-dire à ce que vous préparez vous dans la médecine c'est progressif c'est-à-dire toute l'année tout ce que vous apprenez il ne faut pas se dire le premier mois je vais déjà tout accumuler dans ma tête parce que le cerveau ne sera pas capable de tout emmagasiner d'un flou donc il faut vraiment aller progressivement se dire gérer son emploi du temps gérer sa préparation gérer la préparation de son diplôme c'est-à-dire se dire le mois le mois numéro 1 je vais travailler sur ça le mois numéro 2 sur ça le mois numéro 3 sur 4 et le mois numéro 4 je vais faire un travail sur tout ce que j'ai vu avant et après repartir et après un mois avant l'examen faire un bachetage un mois avant par contre un mois avant l'examen normalement vous êtes censé tout connaître et à ce moment-là c'est du bachetage c'est-à-dire que vous ne devez que revoir un à deux mois parce que vous c'est vraiment sur un an donc un à deux mois avant l'échéance il n'y a plus de prépa c'est fini c'est fini c'est-à-dire que l'emmagasinement c'était avant et là il faut vraiment faire des révisions vraiment revoir ce que vous avez révisé en début d'année si vous avez commencé en septembre ce que vous avez revu en septembre il faut le revoir en octobre voilà et ainsi de suite c'est progressif il faut savoir que voilà l'entraînement physique comme l'entraînement mental par rapport à ce que vous préparez c'est progressif on ne peut pas demander au corps de prendre d'un pouls de passer à zéro heure d'entraînement à trente heures d'entraînement ce n'est pas possible Inès et Myriam vous pouvez prendre la parole parce que ça m'envoie des messages privés mais n'hésitez pas surtout pour savoir si ça a bien répondu à vos questions mais oui intervenez parce que je me sens un peu seule on écoute aussi on écoute ta quête on va prendre la parole après mais en fait si je peux si je peux compléter un petit peu ce que dit Koumba et elle a dit à peu près tout c'est que la médecine c'est un marathon mais genre vous ne vous imaginez pas à quel point c'est un marathon la P1 c'est juste enfin juste c'est ce qui vous prépare à encaisser ce qui arrive par la suite c'est-à-dire que moi j'en suis à ma deuxième année d'internat et encore aujourd'hui avec le travail parce qu'on a le travail à l'hôpital le travail personnel parce que je vais vous montrer un bouquin que j'ai il faut que je commence là par exemple voilà j'ai un bouquin qui fait tout ça deux pages voilà l'épaisseur plus des cours vidéo que je dois apprendre plus du travail personnel bref il y a du travail qui vous attendra tout le temps tout le temps tout le temps mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est un marathon par exemple moi ce que je fais ce que Hamza fait également c'est que un jour par semaine et bien c'est off off ça veut dire quoi ? ça veut dire pas de réseau social pas de travail ou alors pas de travail trop conséquent c'est des relectures légères etc je vais on développera je pense tout à l'heure quand on interviendra mais vraiment ce que dit combat par rapport au marathon c'est ça et il faut pas vous épuiser dès le début et être plus royaliste que le roi en gros je m'arrête là mais on développera un peu plus tard si je peux compléter je dirais que si lors d'un marathon tu as quelques combats pour avaler ça mais si on est fatigué à je sais pas moi 15-20 km de la ligne d'arrivée peut-être qu'on a mal géré les efforts avant et en fait ce qu'il faudrait c'est tout simplement essayer d'analyser quelle est la méthode du travail est-ce que j'ai pas copié le rythme d'un autre est-ce que j'ai mon propre rythme est-ce que ce rythme là il est pas asphyxiant pour moi tout simplement parce que je vous garantis que je pense que Syrah est d'accord Inès est d'accord et certainement qu'on voit aussi quand on trouve son propre rythme c'est là qu'on devient dangereux parce que c'est là où en fait c'est difficile de nous arrêter je vais à mon rythme et je peux le tenir sur un marathon l'objectif que vous avez de valider ce semestre là il y a déjà semestre par semestre déjà ce semestre là il faut comprendre combien de temps ça va durer donc quel effort d'endurance vous allez donner et aussi quel effort d'intensité vous allez donner l'intensité c'est si vous n'êtes pas capable de gérer deux mois d'intensité extrême et bien faites trois mois d'intensité moderne ça ne sert à rien de trop se charger pour essayer de copier les autres c'est souvent ça aussi dans les concours dans les compétitions c'est qu'on essaie de suivre les autres et ça on en parlera tout à l'heure aussi il faut savoir en fait qui on est pour savoir comment courir comment comment est-ce qu'on peut donner le mot compétiter comment devenir un compétiteur pour d'abord savoir c'est quoi ses propres qualités ses propres lacunes travailler dessus et c'est là qu'on vient d'enjeun et là la question à l'heure actuelle on est à un mois c'est à dire que le concours de médecine s'organise en deux phases deux phases qui sont déterminantes pour réussir la première partie ça va être dans un mois les étudiants vont me couper si c'est faux si les dates ont changé mais normalement la première partie c'est dans un mois et la deuxième partie ce sera au courant mai ou juin d'accord et donc là j'ai reçu un message d'une charmante Inès qui me demande comment faire si on a beaucoup de retard c'est à dire que là c'est dans un mois et se rend compte qu'elle a beaucoup de cours à voir en très peu de temps comment faire est-ce que je peux me permettre est-ce que tu préfères qu'on réponde à toutes les questions à la fin c'est à dire que je pense que Hamza a préparé un petit topo que j'ai préparé un petit topo combat également moi je pense qu'on fait le petit topo très rapidement parce que je pense que les topos qu'on a préparé vont répondre à beaucoup de questions et si les questions n'ont répondu et bien à ce moment-là on va répondre à celles qui restent ça marche ? parfait ça marche ça deva inès tout le monde je pense que c'est bien de faire comme ça moi personnellement j'ai préparé aucun topo je vous partage juste mon expérience moi je n'ai pas préparé de discours mais je fais pour mon expérience de vie c'est pareil nous on va aussi parler de nos expériences je pense que ça peut répondre les partages d'expériences et les topos vont répondre à beaucoup de questions déjà de manière générale exactement en conclusion de Kumba ensuite ce sera Hamza donc la dernière chose si Kumba tu as une épreuve à passer sportive et que tu as très peu de temps pour te préparer comment tu t'y prends ? si je me dis que j'ai une épreuve sportive et qu'on m'annonce une épreuve sportive dans un mois alors là je vais tout de suite travailler uniquement mes points faibles parce qu'on a des points forts mais on a des points faibles et je vais laisser tomber mes points forts parce que je sais que je vais faire le maximum et que c'est ancré en moi et je vais me canaliser sur les points faibles là où vous savez que vous avez le plus de lacunes la discipline où vous pensez vous avez le plus de lacunes concentrez-vous sur ça un mois c'est court en fait c'est vraiment la dernière ligne droite et puis normalement avec vos points forts et le travail que vous aurez fourni pour compenser vos points faibles ça va passer et puis ayez confiance ayez confiance si ça doit passer ça passera je vous souhaite je vous souhaite à tous la parole est à Hamza merci Pomba alors est-ce que vous m'entendez ? oui il n'y a pas de questions pour Pomba je peux y aller ? tu peux alors je vais commencer par me présenter donc je m'appelle Hamza et je suis encore étudiant en kinésithérapie même si je viens de voir en fait sur la fiche que Sierra m'avait présenté enfin Thomas m'avait présenté comme kinésithérapeute alors je vais parler un tout petit peu de mon parcours très rapidement en deux secondes parce que si je ne suis pas encore diplômé kiné après sept ans d'études c'est parce que justement avant j'étais en médecine je me suis réorienté au bout de la quatrième année je ne suis pas rentré en quatrième année donc je vais aider à la troisième mais je suis parti en quatrième année et à côté de ça un peu comme Pomba je coach des étudiants principalement en médecine mais en face mais pas qu'eux et le travail que je fais avec eux c'est de leur transmettre forcément une méthode de travail mais surtout une mentalité et c'est une mentalité qui peut se résumer en fait à mettre tout ce qui est dans notre pouvoir pour atteindre nos objectifs de manière saine et contrôlée on insiste sur le côté sain c'est tout l'enjeu en fait si votre parcours aujourd'hui vous rend fatigué vous rend dépressif vous rend malade c'est que vous êtes à côté de la plaque sur votre méthode de travail c'est pas la bonne méthode de travail pour vous vous pouvez faire mieux en souffrant moins donc je leur transmets également bien évidemment une méthode de travail efficace qui va leur permettre qui permet justement à l'étudiant de se libérer un maximum de temps soit pour prendre de l'avance soit rattraper du retard si c'est le cas sans s'en rajouter derrière ou bien tout simplement faire autre chose se reposer donc on ne m'a pas invité pour parler de moi forcément mais par rapport au discours que je vais tenir au côté de ma planche il me paraissait important de me présenter de cette manière alors Sierra m'a appelé désolé je suis un peu malade je vais la voir oui Sierra m'a appelé pour me demander de participer à cette réunion qui concerne justement le dépassement de soi je trouve ça très intéressant d'ailleurs je te remercie Sierra et tous ceux qui sont à l'origine de ce rendez-vous c'est un moment propice je pense et j'aurais pu vous transmettre un discours aujourd'hui qui fait du bien un discours plein de rage de vaincre comme Kouda mais justement quand j'ai vu qu'il y avait Kouda et Inès je me suis dit qu'elle le ferait déjà très bien alors j'ai décidé de vous partager quelques-unes de mes expériences de coaching et je vais vous raconter deux ou trois histoires en fonction du temps qu'on a et je vais vous inviter à réfléchir tout simplement sur les morales de celle-ci pour la suite de votre parcours est-ce que vous êtes d'accord ? c'est bon ? parce qu'on a de plus en plus de monde pardon ? si on a de plus en plus de monde vas-y ok donc déjà si vous pouvez mettre dans les commentaires où vous venez votre vie et quel genre d'études vous faites ça pourrait être intéressant pour nous merci donc je commence mes histoires alors la première histoire je vais vous parler d'Yassine alors qui est Yassine c'est un étudiant que j'ai eu il y a 4 ans maintenant et il est parti en passesse parce qu'avant la passesse c'était en 2 ans il est parti en passesse il a fait une première passesse et il s'est fait savater il s'est fait défoncer pourquoi ? parce que c'était trop dur il s'est fait défoncer par le rythme par la quantité de cours par un peu tout ça il est parti donc il s'est fait réorienter très rapidement en bio il n'a pas passé le second semestre il est passé directement à faire un second semestre en réorienter et à la fin de cette première année donc il a fait une moitié de passesse et une moitié de un bio il est resté en bio pour travailler la passesse furtivement c'est une stratégie que certains font ceux qui ne le savaient pas voilà ça existe il y en a qui se taire dans d'autres filières pour pouvoir préparer la passesse donc voilà ce qu'il fait c'est qu'il va en bio et à côté de ça il travaille le concours il travaille il travaille puis à la fin ça va être un bio on se rencontre il me dit il me dit voilà qu'il a envie de bosser avec moi et qu'il aimerait réussir c'est son rêve réussir et d'aller en médecine c'est son rêve donc on met en place la mentalité on met en place la méthode de travail il part en passesse et ça se passe super bien toujours toujours dans les séances en 54 minutes peu importe la colle la colle pour ceux qui ne savent pas c'est les examens domataires faits par le tutorat ou les prépas où en fait à la fin de la colle vous avez un classement et une autre toujours très bien classé super rythme il est effroyable pour les autres il est toujours en forme il fait du sport il est efficace il a tout ce qu'il faut super il passe le premier concours de sa dernière passesse du coup il fait 93ème sur 1600 étudiants il était à tour qu'est-ce qui se passe ? et bien il rentre en second semestre confiant confiant mais dangereux c'est-à-dire qu'en fait il est hyper fort il fait des matières qu'il aime encore plus qu'au premier semestre et du coup il est tout le temps dans les 53 minutes tout le temps dans les 53 minutes il est majeure souvent il est quasiment imbattable sur une colle tout se passe bien vient la fin du semestre il me dit qu'il est confiant j'ai quasiment plus rien à lui dire franchement c'est un starno je le voyais approcher de son rêve et c'était hyper satisfaisant pour lui pour moi qu'il l'accompagnait qui était témoin de ça il vient le concours et à chaque fois j'en parle j'ai un peu j'ai de la peine j'ai des frissons mais bon c'est le destin il fait son il se réveille le matin parce que c'était le ramadan et que s'est-il passé ouais que s'est-il passé c'est le ramadan donc ça fait 3 ans qu'il travaille pour ce jour-là et il se prépare des pâtes se prépare à manger tout simplement et en fait il réélise à côté il fait un faux geste il se renverse l'eau bouillante des pâtes sur les mains donc ça fait 3 ans il ne peut rien faire il dit j'y vais quand même il attend il mange quand même dans la souffrance j'y vais jusqu'à ce qu'en fait il y a des grosses cloques qui apparaissent sur ses bras qu'est-ce qu'il fait il appelle le SAMU il l'emmène à l'hôpital dans sa tête il se dit il va passer le concours c'est pas possible autrement il passe de la morphine pour la douleur il s'endort il se réveille à 18h 3 ans alors je sais que ce Syrah et Inès vont forcément comprendre parce qu'ils ont vécu ça ils se disent c'est un truc de fou 3 ans à prendre ça et ils se brûlent les mains donc il passe pas concours il est considéré je sais plus comment on appelle ça pas un déviant mais un bref il peut pas le passer il a eu zéro il a eu zéro même s'il allait le lendemain le lendemain à partir du moment où tu te présentes pas à l'examen tu n'es plus classable donc au final il ne peut pas passer en médecine son rêve on lui propose forcément de faire une troisième année parce qu'il avait tout ça mais il avait pas l'énergie qu'est-ce qui s'est passé donc en fait la morale de cette histoire alors c'est ma morale j'ai tiré cette histoire c'est sur quoi on l'a travaillé à la suite parce que forcément ça l'a détruit c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie il y a des choses qu'on ne contrôle pas on peut contrôler ce qu'on peut contrôler par exemple c'est de mettre le réveil pendant le matin on ne sait pas sur qu'on se réveille la preuve on peut mettre un réveil à côté d'un mort ça ne fait rien on peut on peut contrôler une heure de rendez-vous mais on ne peut pas vraiment contrôler notre arrivée on ne contrôle pas la circulation on ne contrôle pas tout ça on peut contrôler notre méthode de travail on peut contrôler le rythme du travail on ne peut pas contrôler le résultat la preuve Yassine il était plus près que n'importe quel étudiant pour y aller dans ma tête c'était sûr qu'il l'avait il n'a même pas pu passer l'examen on ne contrôle pas ces choses-là le résultat on ne le contrôle rarement et surtout dans notre filière médicale ou paramédicale où en fait c'est des matières incertaines c'est des sciences inexactes donc forcément on ne contrôle pas le résultat et c'est pour ça que je vous invite à reconsidérer vos objectifs parce que tous les objectifs qui sont basés sur le résultat je veux cette moyenne-là je veux ce classement-là c'est des objectifs qui sont stressants qui sont presque malsains on a le droit de les avoir en tête c'est un on veut valider mais courir après un résultat alors qu'on ne le maîtrise pas la preuve c'est qu'après il faut vous ramasser la petite cuillère si ça ne se passe pas si vous l'atteignez tant mieux généralement si on vise un résultat on ne peut pas viser mieux on ne peut pas avoir mieux donc je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous-même sur ce que vous pouvez maîtriser votre travail le rythme que vous imposez votre rigueur votre discipline votre motivation ça c'est maîtrisable d'accord donc voici la alors si dans les commentaires vous avez d'autres morales à cette histoire n'hésitez pas n'hésitez pas à la mettre et je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où tu dis effectivement on ne peut pas je disais je suis d'accord avec toi dans le sens où on ne peut pas contrôler le résultat ça c'est sûr mais on peut contrôler le fait de tout donner pour atteindre ce résultat ça en fait on peut le contrôler donc donner tout donner le meilleur de soi et peu importe le jour je dis ce qui se passe vous vous saurez en fait vous n'aurez le truc c'est de n'avoir aucun regret le regret c'est ce qui fait mal en fait c'est que se dire j'ai pas effectivement j'ai pas pu tout donner j'ai pas pu faire ça j'ai pas pu faire telle révision et c'est ça qui va vous bouffer mais si vous êtes donné à fond si vous avez donné votre corps votre âme votre physique votre mental le résultat peu importe quel sera le résultat vous vous direz que de toute façon moi j'ai tout donné c'est que c'est pas c'est pas fait pour moi finalement c'est ça et c'est ça qui est difficile parfois à accepter mais c'est ça aussi qui est beau c'est de se dire que parfois le destin fait qu'on est une plus belle vie ailleurs je vous raconte juste une deuxième histoire je vais pas vous laisser comme ça il y a forcément mieux si vous me placez votre confiance en Dieu et vous croyez fermement avec foi que ce que Dieu vous propose est forcément mieux que ce que vous vous auriez désiré je vais vous raconter cette histoire là j'ai un ami qui est fils de docteur pardon fils de radiologue et en fait son père un jour il lui raconte l'histoire d'un étudiant qui est parti donc interne presque les dernières années septième ou huitième année ou neufième année d'études bref et en fait il a fait un mauvais dosage et il a tué un patient il a tué un patient ça l'a détruit intérieurement et il a disparu et quand il est revenu qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit au père de mon ami en fait si j'avais su que j'allais tuer quelqu'un je suis rentré à médecine pour sauver les gens si j'avais su que j'allais tuer une personne et bien je serais jamais rentré en passé à sa vie j'aurais jamais fait médecine j'aurais fait boulanger tout simplement lui il a arrêté les études de médecine immédiatement on ne l'a plus jamais dans la filière médicale il était juste revenu dire au revoir et annoncer sa décision et voilà pourquoi en fait s'accrocher à quelque chose qui ne nous est pas destiné c'est pas forcément quelque chose de correct j'ai vu des gens tricher au concours c'est jamais bon derrière d'accord ? donc j'aimerais vous donner une autre histoire celle-là c'était aussi une de mes coachers et j'aime bien parler d'elle parce qu'elle s'appelle Gabrielle dédicace à lui et j'aime bien parler d'elle parce que c'est souvent des histoires atypiques Gabrielle je l'ai rencontré il y a deux ans maintenant et je l'ai subi sur deux ans je me rappelle très bien pour mes rendez-vous généralement je le fais si ils sont de ma ville je les fais en physique si ils sont ailleurs en France je les fais en distanciel mais je le fais souvent avec les parents en physique donc on se donne un rendez-vous je vois une étudiante assez fragile mais très très studieuse je mention très bien le bac les cours les cours les cours tout le temps les parents aux petits soins on investit la seule qu'il faut pour l'avenir de sa fille il n'y a pas de problème je l'ai donc je l'ai trente derniers je ne comprends rien je l'appelle je dis bon écoute tu travailles bien tu sais quoi c'est quoi ton livre c'est quoi ton machin etc elle parle directement de son stress ok trente derniers trente derniers toujours trente ou soixante derniers à chaque fois il y a des mecs c'était marrant c'était même c'était dérange il y a des gens qui ne travaillaient pas qui faisaient des meilleures classes dans qu'elle qui m'ont fait exprès ou quoi c'est pas possible et au final on travaille et on se rend compte que son bug chez elle sa faiblesse principale c'est la gestion des énergies en fait elle est sur le rythme de quelqu'un d'autre on lui a dit que la process c'était ça c'était ça donc elle elle a fait ça elle a fait ça elle a fait ça manque d'énergie du coup manque de gestion d'émotions avec d'aller réagir à ses émotions beaucoup de stress l'estime d'elle-même bah écoute tu travailles comme un ouf tu donnes à fond et tu es toujours dernière en fait au final t'es tb donc elle serait en question elle donc l'estime d'elle-même catastrophique même si au final en termes de motivation elle est toujours motivée donc on a travaillé vraiment donc une fois que j'ai trouvé on a trouvé ensemble la raison pour laquelle elle était plus performante c'est-à-dire la gestion de ses énergies et bien tout a changé pour elle c'est que à ce moment ils ont explosé pas la première année je l'ai eu sur deux ans on fait l'heure d'autre et pour vous dire à tel point c'est une fille stressée c'est que le premier concours de sa première facesse elle m'appelle la veille et je travaille avec lui d'une manière assez franche c'est-à-dire que je leur dis je ne suis pas votre ami je ne suis pas votre parent je ne suis pas tout ce que vous voulez je suis là pour vous donc il faut me dire les choses clairement si vous ne me dites pas que vous n'allez pas bien je ne pourrais pas le savoir je ne pourrais pas vous aider donc généralement eux quand ils on s'appelle je leur dis tu vas bien s'ils me disent ça va ça ne me va pas moi ça va si tu me dis ça va c'est vraiment que ça va si tu me dis un petit peu ça va je suis fatigué dis-moi pas que ça va je suis fatigué on va travailler sur ça donc je l'appelle avec du concours elle me dit ça va Hamza je dis ouais ça va et toi et là je l'appelle je l'appelle elle pleure elle pleure elle pleure pendant 35 minutes j'entendais des reniflements des trucs des pleurs elle pleurnichée elle me dit ensuite qu'elle vomit tout ça c'est-à-dire c'est compliqué au final elle arrive à passer au second semestre un placement passable même si elle a souffert on travaille toujours sur ce truc-là et en fait bien au moment elle a un déclic et ce déclic-là en fait tout le monde va vous en parler je pense que si elle va vous en parler tout le monde vous en parle pour ceux qui font ici c'est toujours un déclic en fait c'est ce que j'appelle l'adaptation une fois qu'on a adapté au truc c'est terminé et en fait elle a ce déclic-là et ça devient en fait une machine une machine de guerre Gabrielle elle a participé au PASES pendant le Covid donc c'était à distance on a rallongé les semestres c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire l'examen en présentiel ils ont repoussé jusqu'à je ne sais pas quoi et en fait sa dernière PASES et son dernier concours c'était une machine de guerre je l'ai appelée le lendemain de son concours la fille j'ai l'impression qu'elle est revenu de Thalasso tranquille elle me raconte son examen elle s'est passé ça elle s'est passé ça elle s'est passé ça ou j'aimerais pas la concurrencer pour une place en particulier ce serait elle pourquoi ? parce que c'est le genre d'étudiant quand toi t'es fatigué t'as la faim de te lever elle est déjà arrivée depuis 6h du matin quand toi t'as faim t'as envie de manger un grec parce que t'es fatigué t'es frustré elle va manger sa salade elle va faire son poutine et elle va faire sa sieste quand toi t'es fatigué tu vas coucher un peu plus tôt et bien elle elle travaille jusqu'à je ne sais pas quelle heure qu'est-ce que tu veux faire ? elle a trouvé son point fort et elle travaille avec elle a trouvé ses points faibles elle a travaillé sur ses points à partir de là c'est difficile de concurrencer une personne qui sait comment être qui se connait parfaitement elle se connaissait parfaitement c'est devenu un reboulage elle a fini pour l'anecdote 13ème 13ème sur 1600 étudiants voilà donc voilà l'histoire de Gabriel qui me paraissait intéressante je vais pas je vais devoir un petit peu j'avais une troisième histoire en fait c'était un petit peu la mienne j'allais vous raconter un peu ma passesse mais bon j'ai pas le temps je vais vous donner directement la conclusion de ça donc ma deuxième passesse si vous voulez c'était une année de fou une année de fou où j'échangerais cette année que j'ai vécue avec aucune autre année peut-être dommage j'échangerais ma passesse contre aucune autre passesse c'était mon année préférée et pensez pas que je suis fou parce que je sais vous êtes dans votre passé c'est un ouf le mec c'est chiant c'est dur c'est machin et je suis pas fou même si c'est les fous qui disent ça vraiment je suis pas fou je suis loin d'être le seul d'ailleurs à le dire pour la simple raison que cette année où c'était très dur mais j'ai quand même je suis quand même au long goût et bien c'était une année où j'ai appris quel type d'étudiant j'ai vu quel type de mental j'avais j'ai appris quelle capacité de travail je pouvais déployer que je savais pas avoir quel est le quota le sommet minimum que je dois avoir pour rester performant combien de temps je peux travailler dans une journée pendant combien de semaines je pouvais tenir avec un litre de travail maximal tu vois et ça je peux pas en fait on peut pas le savoir si on fait pas face à un mur si on va pas dans dans la compétition si on va pas au bout de ses limites c'est ça un peu le dépassement de soi c'est découvrir ses limites tu vois je découvre mes limites je les travaille je les travaille ah ok bah c'est plus je suis comme ça je travaille cette limite Gabriel elle travaille sa limite elle trouve pas de limite gestion des énergies c'est une machine pack si tu veux elle fait flipper je vous le dis elle est toute comme ça toute timide mais jamais de la vie j'irais m'aventurer en one one contre elle alors dernière chose tu as terminé ? j'ai pas terminé donc voilà juste pour vous dire que pendant cette année là je me suis mis dans ma bulle et dans cette bulle il y avait moi et mon projet et c'était un combat de malade et j'ai gagné grâce à Dieu j'ai pu passer et en plus Dieu m'a donné beaucoup plus que ce dont je me suis ressuffi j'ai fait un classement moi si j'étais arrivé dernier prix ça m'aurait suffi et c'est notamment grâce à cette année de médecine où je suis enfin cette année de passage je veux dire où je suis parti en médecine que j'ai pu me réorienter par la suite quand j'étais en 3ème année de médecine que je me suis marié en D1 donc en 3ème année de médecine j'ai fait des voyages j'ai fait un déménagement donc je me suis marié et j'avais des dettes parce qu'en fait deux je m'ennuyais en 2ème année de médecine je m'ennuyais je suis parti en 3ème année de médecine avec 2D et quand j'ai changé ma mentalité sur le fait que je pouvais me réorienter mais pour me réorienter je suis repassé dans ce mode là où j'avais de la compétition j'ai ressorti l'étudiant qu'il y avait en moi et c'est grâce à cette année de passée que j'ai pu faire tout ça à côté de mes études donc vous le savez je me suis réorienté je suis dans le concours j'ai lancé X business à côté de mes études mais ils n'ont pas tous marché mais aboulilah d'accord ça ne marche pas toujours bref et si aujourd'hui j'arrive à dominer mes études à tel point que personne ne soupçonne que je suis encore étudiant la preuve c'est qu'à chaque fois qu'on m'invite dans ce genre d'événement on me présente comme étant kiné mais non je ne suis pas kiné je suis encore étudiant je suis en M1 je suis en 4ème année donc voilà et j'aimerais terminer en vous disant soyez fort soyez fort sans négliger vos moments de geste c'est important soyez dur avec vous-même sans vous animer à la santé si vous voyez que vous commencez à tomber malade c'est que vous en faites trop vous allez trop loin vous faites plus que ce que vous pouvez soyez endurant sans penser que vous n'avez pas le droit de vous reposer comme l'a dit Combat tu travailles tu te reposes c'est obligé Inès vous l'a dit aussi tout à l'heure soyez terrifiant pour vos opposants sans mettre l'intention ni de les concurrencer ni de les dominer parce que dans votre bulle je vous le répète il n'y a que vous et votre projet et le jeu c'est trouver la meilleure combine pour abattre votre projet pour passer dessus et le dominer c'est trouver le meilleur enchaînement entre le temps de travail et le temps de repos la meilleure routine qui vous donnera de l'énergie et de la motivation sans nom et en fait ça une fois que vous aurez trouvé cet équilibre vous n'aurez plus rien l'envie de qui que ce soit vous serez terrifiant pour vos concurrents sans chercher à l'aide et surtout plus personne ne vous effrira et ça c'est important je t'aime juste avant de passer à Inès il y a une question qui est pour Kumba et Hamza comment travailler de façon rentable en très peu de temps celle-là elle est pour vous deux je l'ai dit juste avant en fait c'est vraiment se fixer sur ses points faibles s'il te reste peu de temps tes points forts voilà mets-les de côté ils sont quelque part dans ta tête donc le jour J ça va sortir mais tes points faibles voilà il faut miser là-dessus je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Hamza juste avant le repos fait partie de l'entraînement et le repos fait partie de la préparation ne jamais négliger parce qu'il y a beaucoup d'étudiants malheureusement qui se retrouvent en burn-out c'est un syndrome connu et qui voilà le jour de l'examen perdent leurs moyens parce qu'ils sont trop épuisés c'est comme nous des fois quand on néglige la récup pendant l'entraînement on arrive le jour du marathon on arrive le jour du triathlon on arrive le jour de la compétition très fatigué forcément tu ne peux pas donner le maximum de tes capacités là tu as répondu à la question qu'il y avait au-dessus comment me mettre en off si j'ai beaucoup de retard est-ce que Sarah est-ce que toutes ces questions là on peut répondre à la fin parce que vraiment je pense que c'est des choses sur lesquelles on a besoin de développer et on a besoin de développer et je pense que ça va faire trop perdurer l'intervention par contre si je peux me permettre par rapport à la question qui est pour Hamza et Koumba comment travailler de façon rentable en très peu de temps typiquement si tu as un mois de ton concours la meilleure des manières de travailler c'est de faire les annales ça il n'y a pas de tergiversation par rapport à ça c'est faire les annales parce que les annales vont te permettre de cibler forcément ce qui tombe et si tu as comme Koumba a dit des lacunes sur ce qui tombe mais vraiment quand tu as les annales 2014, 2015, 2016 tu as de quoi faire et tu as une grosse représentation de ce qui tombe et de ce qui tombe toujours donc si sur ce qui tombe toujours tu as des lacunes passe ton temps sur ça ne perds pas ton temps sur des choses qui ne vont pas tomber même si c'est des choses que tu maîtrises moins bien en gros donc tu as peu de temps tu veux travailler de façon rentable c'est les annales je suis d'accord les annales c'est hyper important mais plus que ça essaye de comprendre pourquoi tu as du retard aujourd'hui pourquoi tu as besoin de travailler de manière hyper rentable à l'instant T parce que tu attendes ton examen bientôt donc c'est pour ça je pense que tu as cette pression là essaye de comprendre pourquoi pour ne pas reproduire ça sur ce que tu as tu es dans un concours et il n'y a personne qui a eu 20 sur 20 personne n'a eu 20 sur 20 le moyen donc tu ne peux pas tout apprendre c'est pour ça je vous dis ça ne sert à rien de se concentrer sur une note ou un déclic de classement ce qui est important c'est de faire de votre mieux et surtout de continuer à chercher à augmenter votre niveau de maîtrise par rapport au cours la note par exemple tu dis vas-y c'est impossible d'avoir 14 du coup tu vas stresser par contre si tu dis vas-y c'est possible que j'augmente ton niveau de maîtrise par rapport à ce cours là tu peux même l'augmenter en une minute du niveau de maîtrise tu vois après tu peux travailler sur la concentration il y a plusieurs facteurs sur la qualité de travail tu as la concentration tu as l'environnement tu as tout ça tu vois donc concentre-toi sur qu'est-ce que tu vas travailler les annales c'est une très bonne chose c'est que tu es complètement perdu mais aussi comment tu vas travailler est-ce que tu es concentré quand tu travailles si oui tant mieux sinon pose-toi les bonnes questions tu vois c'est ça mais surtout ne pas reproduire tes erreurs au second sommet c'est le plus important c'est comme ça que tu vas savoir quel qu'étudiant tu es la parole est à Inès ok moi c'est vrai j'ai préparé un petit je ne savais pas si tu allais préparer quelque chose j'ai préparé un petit diapo si c'est ok très bien alors à toi je t'autorise à faire le partage parfait c'est vrai que je reçois beaucoup beaucoup de questions en privé et comme a dit Inès on va essayer d'y répondre à la fin là déjà vous avez déjà très très bien répondu donc merci alors attendez comment est-ce que est-ce que tu peux partager toi là ou pas alors non ça a désactivé je pense qu'il faut qu'il faut aller dans les paramètres etc comme éco-animateur normalement tu peux faire ton partage regarde ouais c'est bon yes vous me dites si vous avez la vue sur le sur la présentation ok moi je vais je vais me présenter aussi très 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 rapidement je suis Inès du coup je suis interne d'anesthésie et réanimation alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai j'ai fait initialement un an d'oncologie après mes ECN donc les ECN c'est le concours de 6ème année donc sur lequel on est classé parmi 9000 étudiants j'y reviendrai un peu plus tard et l'oncologie donc finalement la cancérologie et l'oncologie c'est encore un terme un petit peu barbare la cancérologie ça ne m'a pas vraiment plu et grâce à Dieu j'ai fait j'ai eu un classement à mon concours de 2020 qui m'a permis de changer qui m'a permis d'avoir le choix et du coup de changer de spécialité et là ça passe très très bien au bloc du coup le dépassement de soi j'ai voulu organiser le truc en trois parties donc premièrement vous parlez de mon expérience ce que vous allez voir je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ça sans prétention je n'ai pas fait le meilleur classement qui soit je n'ai pas fait mais en fait si vous voulez par rapport au dépassement de soi et de la motivation et de je ne lâche rien en fait je ne lâche pas le steak je pense que j'ai des choses en tout cas à vous transmettre ensuite voir si vous vous posez les bonnes questions parce que je pense qu'il y a des questions comme disait Kumba en fait en introduction elle a très très bien dit savoir pourquoi vous voulez faire ça et pas autre chose parce qu'il y a tellement de métiers il y a tellement de carrières possibles il y a tellement de choses possibles qui s'offrent à vous pourquoi particulièrement vous voulez faire médecine ou un métier de la santé sachant que sachant que ça je vous le dis je vous préviens c'est des choses qui sont tellement dures il faut être prêt il faut se préparer la P1 la PAS la PAS à l'époque la PAS la LAS etc c'est l'apéritif vraiment je vous le dis pour vous préparer c'est l'apéritif et ça va vous préparer à ce qui suit par la suite donc si d'ores et déjà aujourd'hui vous ne vous posez pas les bonnes questions ou vous avez les mauvaises réponses typiquement comme disait Kumba je fais ça pour que mes parents soient fiers ça ne va pas durer longtemps je vous le dis direct et ensuite un semestre à finir un autre qui arrive là vous allez finir un semestre avec un concours qui vous attend dans un mois si j'ai bien compris ou un peu plus tard pour d'autres facs ça dépend les facs qui sont présentes donc moi ça va être mes petits conseils si vous voulez pour une période de révision courte condensée dense comment être efficace en un court laps de temps et puis un autre semestre qui arrive comme disait Hamza par rapport à la question comment être rentable dans un court laps de temps il y a effectivement par exemple faire les zonales ou d'autres éléments de méthodologie mais il y a aussi essayer de comprendre dès maintenant et ça c'est le travail que vous allez faire pendant l'inter semestre comprendre ce qu'il y a pêché pendant vos premiers semestres les lacunes vos points forts etc etc de sorte à comme disait Kumba au début la PACES ou les études ou un marathon c'est des choses vraiment qui se préparent progressivement sur le long cours c'est pas possible d'être hyper efficace et hyper optimaux le 1er septembre par contre à la rentrée le 1er janvier ou le 2 ou le 3 enfin bref début janvier vous serez nettement plus productif qu'au 1er septembre tout simplement parce que vous aurez acquéri de l'expérience et cette expérience là il faut il faut l'utiliser pour en tirer des leçons bref alors mon expérience moi dans ma PACES en fait j'ai développé ce que que j'appelle une théorie de l'obsession pourquoi j'ai mis une citation on ne peut exceller qu'en vouant une obsession à son exercice moi ma PACES au 1er semestre donc sur 2500 étudiants à Nancy je suis arrivée 478 donc sur 2500 sachant que le numerus clausus c'était 308 donc en fait j'étais à plus de 150 places du numerus clausus à ma place il y en a beaucoup qui se seraient dit c'est pas grave l'année prochaine ça va passer continue comme ça même mes parents mes parents me disaient ils étaient fiers ils étaient contents ils m'ont dit c'est bien bon t'es pas dans le numerus mais l'année prochaine tu le sauras je les ai regardées dans les yeux je leur ai dit vous me dites encore une fois l'année prochaine je l'ai ça a mal se passer non pas non mais vraiment non pas que je dénigre le fait de carrer ou même de tripler par exemple ma soeur elle a eu triplante et ça c'est aussi une belle forme d'abnégation des gens qui veulent pas lâcher l'affaire et qui sont motivés mais moi clairement j'ai dit à mes parents vous me dites encore une fois je vais redoubler ça a mal se passer j'étais rentrée en P1 dans l'objectif de l'avoir en un an alors effectivement je ne maîtrise pas le résultat effectivement je ne maîtrise pas ce qui va vraiment tomber je ne maîtrise pas voilà le résultat final par contre ce que je maîtrise c'est mon état d'esprit et mon état d'esprit c'était je l'ai cette année et pas autre chose ce qui fait que je vais passer à la déploie du suivant se trouver prend du temps mais savoir prendre le temps de définir clairement sa vision c'est une urgence et je vous conseille un livre que vous lirez pendant les vacances c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill Napoléon Hill qui est un écrivain qui est spécialisé en développement personnel il écrit de nombreux best-sellers et en fait si vous voulez moi son livre ce qu'il m'a appris c'est que prendre conscience du pouvoir de l'esprit et du rôle de nos croyants dans le succès personnel c'est extrêmement important à partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes acteur de votre vie vous n'êtes pas spectateur vous êtes acteur ça veut dire que le matin quand vous vous levez du lit c'est une décision que vous prenez c'est une action que vous entamez ok quand vous vous habillez vous brossez les dents et que vous vous mettez en route vers la BU c'est des actions que vous mettez en place si vous n'êtes pas conscient de ces actions là c'est je dirais une perte de chance une perte de chance pourquoi parce que vous n'êtes pas pleinement conscient de votre vision moi ma vision je suis rentrée en P1 je me suis dit je veux faire médecine il n'y a que ça dans ma vie enfin il n'y a que ça dans ma vie j'exagère mais voilà il n'y a que ça qui me motive en tout cas comme route professionnelle et de carrière parce que pour moi la médecine c'est pas une profession c'est une vocation d'accord j'ai beaucoup de respect pour tous les corps de métier tous les corps de métier mais nous on touche des êtres humains moi je suis au bloc tous les jours en ce moment j'intube des patients je les fais respirer sur des machines c'est une responsabilité une responsabilité de dingue ok donc à partir du moment vous savez ce que vous voulez être vous savez ce que vous voulez devenir vous avez une vision claire tout ce que vous allez mettre en place va attirer cette vision si vous êtes dans un état d'esprit où non 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 le concours c'est dur je sais pas si je vais réussir tatata aujourd'hui comme à Dicira j'accompagne moi des externes c'est à dire des étudiants à partir de la 3ème 4ème année jusqu'à la 6ème année et ces étudiants là me disent souvent je sais pas comment je vais m'en sortir il y a beaucoup de choses à apprendre je sais pas comment faire et je leur disais bon c'est normal d'avoir des intérêts de régulation des douces mais remettre en question sa capacité à réussir quelque chose c'est déjà vous tirer une balle dans le pied clairement il faut vraiment que vous changez votre état d'esprit et que vous rentriez dans l'arène parce que voilà c'est un peu dramatique ce que je dis mais c'est une arène vous êtes des gladiateurs je suis désolée c'est un concours donc en fait un concours où il y a 1500 personnes ils en prennent 200 voilà il faut que vous rentriez en mode gladiateur il faut clairement que vous définissiez votre vision que vous définissiez avec clairvoyance et avec précision que vous preniez un cahier moi j'ai mon cahier je prends tout le temps mes notes et je me dis ok objectif de la semaine c'est ça objectif du mois c'est ça objectif de l'année c'est ça objectif des 5 ans c'est ça j'exagère un petit peu mais vraiment prendre conscience que vous avez le pouvoir sur vos croyances vous avez le pouvoir sur vos pensées donc mettez ça en place le fait de prendre conscience de ça vous mènera à mettre en place les actions concrètes parce qu'une idée ne reste qu'une idée si elle n'est pas suivie d'action donc moi quand je me disais je veux être médecin je veux être médecin donc en fait j'étais obsédée je vivais je dormais médecine je mangeais médecine le soir avant de me coucher je regardais Grèce d'anatomie c'est ça les bails en fait le soir avant de me coucher la dernière image que je voyais sur mon écran c'était c'était Christina Meredith Truc Shepard je ne sais plus comment elle s'appelle Derek c'était les dernières personnes que je voyais avant de m'endormir avec leur blouse au bloc en train d'opérer ok donc voilà premièrement la première des choses c'est renouveler vos intentions renouveler vos intentions renouveler vos intentions régulièrement ça peut être tôt le matin ça peut être le soir avant de vous coucher ça peut être une fois par semaine mais c'est important de renouveler vos intentions pour vraiment être 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 conscient de ce que vous voulez et d'attirer les choses à vous est-ce que je peux juste rajouter à ce que tu as dit c'est vrai que ce qu'Inès vient de relater c'est très très important nous sportifs on se base beaucoup sur la visualisation quand vous voyez que c'est dur quand vous avez un objectif visualisez-vous en tant que médecin dans dix ans dites-vous voilà je serai médecin de ressentir ce que vous ressentirez pourquoi vous faites ce métier comment vous serez est-ce que vous serez joyeux heureux la visualisation c'est très important ça vous permet aussi de vous maintenir dans la difficulté quand vous sentirez qu'il y aura des moments durs vous direz votre mental sera déjà forgé entre guillemets aura déjà vu votre futur donc ça ne peut que faciliter les moments de difficulté voilà excuse-moi tu sais ce que je faisais ma soeur me prenait vraiment pour une folle des fois quand c'était dur j'étais chez moi j'étais en pyjama c'était le soir 21h 22h quand j'entrais de la BU et je me levais de mon bureau et je mettais mon meilleur tailleur ok vraiment je claquais mon meilleur tailleur etc et je prenais mes cours et puis je les dictais à ma soeur et je faisais vraiment la prof en fait je faisais vraiment la prof je me mettais dans la peau de mon personnage du personnage que je voulais devenir dans une paire d'années parce que voilà c'est pas demain la veille que je serai professeure mais j'avais besoin de rêver j'avais besoin de rêver et j'avais besoin que pour que ce rêve se matérialise il fallait que je l'ai en tête et avoir ce rêve en tête me me faisait mettre en place des actions concrètes pour l'atteindre tout simplement ouais c'est ce qu'on appelle booster son inconscient aussi c'est ça vient de là l'inconscient il faut savoir qu'il gère notre vie à 90% si vous lui mettez des images vous la mettez en action le jour J ça devient plus facile exactement donc se poser les bonnes questions donc en fait c'est un petit peu répétitif c'est en lien avec clairement la définition d'une vision claire est-ce que j'aime ce que je fais premièrement et suis-je prêt à faire ce que je n'aime pas alors est-ce que j'aime ce que je fais ça fait écho ce que disait Kumbach tout à l'heure est-ce que je fais vraiment ça pour moi est-ce que je me décarcasse vraiment pour moi ou est-ce que je veux faire plaisir à mon entourage alors son entourage ça peut être ses parents ça peut être ses amis ça peut être son copain sa copine son entourage c'est tout finalement sauf soi-même si vous voulez faire médecine pour autre chose que pour votre propre ambition personnelle que pour si c'est pour autre chose que pour soigner les gens aider les gens parce que je vous préviens moi c'est ce que j'ai vu en stage à l'hôpital tout du moins la médecine c'est du c'est du soin c'est pas de la guérison d'accord c'est pas nous qui guérissons donc musulmans on sait très bien que c'est Dieu qui guérit c'est pas nous nous on soigne on accompagne soigner c'est quoi c'est effectivement délivrer des thérapeutiques donc des examens complémentaires des explorations des médicaments des interventions chirurgicales mais c'est aussi beaucoup 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 de social vraiment un médecin à l'hôpital un interne en tout cas fait énormément de social entre appeler donc les 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 assistantes sociales quand c'est des quand il y a des histoires dures entre gérer une hospitalisation à domicile gérer la paperasse administrative c'est vraiment c'est dur c'est dur c'est étuisant on voit des choses où moi des fois je rentrais le soir de l'hôpital parce que mon premier semestre même avant que je commence mon internat une patiente d'origine sénégalaise qui arrivait avec un cancer du sein multimétastatique elle était enceinte cette dame elle avait 35 ans elle était enceinte de son cinquième enfant elle était enceinte de 6 mois donc elle avait déjà quand même un petit bide elle était enceinte de 6 mois et on lui a dit pour faire la chimiothérapie c'est mieux d'abord de mettre un terme à la grossesse donc c'est moi qui ai appelé la maternité qui ai prévu l'abortement l'intervention cette patiente elle est revenue donc elle avait plus de bébé dans le ventre elle a commencé sa chino et elle est morte 3 mois après c'est des choses que vous allez voir en fait c'est la réalité c'est la réalité on n'est plus dans les bouquins là ok on n'est plus dans les bouquins donc tout ça tout ce que vous allez voir il n'y aura personne avec vous il n'y aura pas papa maman d'accord papa maman ils vont juste dire au bled oui mon fils il est médecin ma fille elle est médecin c'est pas les gens au bled qui seront là pour voir ce que vous faites au quotidien c'est pas c'est pas les gens c'est pas votre voilà votre famille elle est là pour vous soutenir mais quand vous allez rentrer chez vous avec des images comme ça dans vos têtes il n'y a que vous et votre tapis de prière et vos larmes en fait clairement je vous dis les choses comme je les ai vécues comme je les ai ressenties donc est-ce que vous est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites est-ce que vous êtes prêts pour ça et êtes-vous prêts à faire ce que vous n'aimez pas moi mon grand-père que Dieu il me dit souvent ma fille pour faire ce que tu veux vraiment il faut être prête à faire ce que tu n'aimes pas forcément ça ne m'a pas fait plaisir en P1 de bosser la biologie moléculaire la chimie organique je m'en foutais je m'en foutais mais il fallait le faire il fallait le faire et je l'ai fait et il fallait avoir une discipline donc pour faire ce que vous voulez faire il faut accepter d'avoir une discipline il faut accepter et accepter et apprendre même à aimer parce qu'on peut apprendre à aimer des choses qu'on n'aime pas de prime abord moi les choux de Bruxelles quand on est petit je pense que personne n'aime les choux de Bruxelles quand tu grandis que tu les cuisines bien tu mets des bonnes épices un petit peu de crème ça passe tout simplement et ben voilà la chimie organe la biologie moléculaire c'est comme des choux de Bruxelles c'est dégueulasse mais on peut apprendre à kiffer et puis de toute façon il faut les faire les choux de Bruxelles pour être en bonne santé parce qu'elle se kiffe ça m'a tue en bonne santé ou le jus de le jus de quoi le jus de céleri de fenou il y en a qui kiffe le jus de céleri c'est hyper amer mais ça m'a tue en bonne santé c'est comme la biologie moléculaire la chimie organe je me disais c'est pas cool comme matière c'est nul ça pue mais il faut le faire en fait et c'est comme ça ok donc posez-vous les bonnes questions est-ce que vous aimez ce que vous faites est-ce que vous voulez vraiment faire c'est pourquoi vous êtes vous êtes rentré ici et deuxièmement ok ben moi je veux vraiment faire ça ben il y a des choses pas cool que je dois faire pour le faire mais c'est pas grave je vais les regarder en face ces choses-là et je vais les faire Inès oui et surtout se dire est-ce que vous êtes prête à faire les sacrifices demandez comme disait Inès si vous n'aimez pas quelque chose est-ce que moi je suis prête vous dire voilà moi aujourd'hui je veux faire médecine est-ce que je suis prête à faire des sacrifices si oui tant mieux sinon pourquoi posez-vous ces questions-là en fait parce qu'il y a forcément des sacrifices à faire on peut pas regarder que le bon côté des choses quand on a un objectif il y a forcément des mauvais côtés est-ce que vous êtes prête à faire tous ces sacrifices totalement Syrah tu voulais dire oui je demandais à Koumbal si elle allait partir là pour lui dire ouais ouais parce que j'écoutais je vais finir juste je vais laisser Inès terminée je partirai après ça y est je suis désolée c'est parce que comme c'est mon anniversaire aujourd'hui et qu'il y a plein de gens qui m'attendent je ne sais pas c'est normal et du coup voilà conclusion conclusion c'est mes petits conseils reste concentré donc en fait reste concentré là vous êtes à un mois pour la plupart du concours un peu plus pour les autres en fonction des villes rester concentré c'est d'abord mettre l'accent sur l'hygiène de vie moi je vous raconte mon mois très rapidement le mois juste avant le concours c'était un des pires mois de ma vie clairement que ce soit mon concours de PACES ou mon concours de CN alors les mais le CN c'était si dur que tout c'est vraiment le pire mois de ma vie parce que c'est long t'as envie que ça finisse t'en peux plus t'as bossé t'as bossé comme un chien pendant des mois des semaines t'as envie que ça finisse et bien c'est justement dans ce moment là qu'il faut rester concentré qu'il faut rester difficile mais en même temps où l'hygiène de vie doit être impeccable irréprochable c'est pas là où il faut commencer à dormir à des minuit une heure c'est pas là qu'il faut commencer à manger aux grecs tous les jours il faut manger correctement et dormir suffisamment ok ça veut dire que si vous avez besoin d'une sieste dans l'après-midi faites votre sieste 20 minutes 30 minutes une heure allez pas plus parce qu'après vous êtes éclaté mais mettez l'accent sur votre hygiène de vie deuxième chose un planeur un planning c'est absolument primordial indispensable moi ce que je faisais c'est que les dimanches soir voilà c'était le moment où je chillais un petit peu plus j'arrêtais de bosser un peu plus tôt et bien les dimanches soir je faisais mon planning pour la semaine ok sur je me disais le lundi c'est de l'UE1 le mardi c'est de l'UE2 le mercredi c'est de l'UE3 et puis donc je revoyais des cours les cours que je maîtrisais un petit peu moins bien et puis je faisais les annales et je les refaisais et je les refaisais et je les mangeais je les mangeais je les mangeais à la fin je les connaissais par coeur donc vraiment hygiène de vie planeur et les temps de pause ça on ne les répétera jamais assez clairement si vous vous amusez à bosser jusqu'à les 3h du matin vous pouvez directement tout arrêter se lever tout à l'heure Hamza parlait de Gabriel qui était debout depuis 6h moi personnellement je n'ai jamais commencé à bosser avant 9h c'était pour moi je ne suis pas du tout du matin donc je m'en foutais moi à 9h j'étais bien j'étais rêvée j'étais concentrée j'étais efficace c'est tout ce qui comptait vous ne comparez pas aux autres quand quelqu'un vous dit ouais moi j'ai fait tant de tours j'ai commencé à telle heure c'est des gros mythos les gens la plupart ils sont voilà on est tous paumés on est tous perdus on est tous plus perdus les uns que les autres et je peux vous dire que la plupart des gens qui font ça finalement s'ils ont le temps de vous raconter ce qu'ils font c'est qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font vous vous restez concentrés vous blabez à tes pas vous ne commencez pas à dire nanana moi je fais ci moi je fais ça restez concentrés suivez votre planning soyez bienveillants envers votre corps envers votre esprit et inchallah tout ira bien et dernière chose voilà ça c'est mon conseil excusez-moi vous ne l'avez pas vu c'est ça pour toi parce que si tu ne le fais pas parce que d'autres le fera c'est mon mot de la fin exactement merci Inès pour ton intervention merci Kumba Kumba s'en va mais le docteur Omeish arrive on laisse Kumba bon en tout cas j'espère vous avoir donné un petit peu de force merci de m'avoir écoutée merci Syrah pour l'invitation c'est super sympa de me retrouver face à nos futurs médecins et accrochez-vous rien n'est facile dans la vie vraiment rien n'est facile même une fois votre diplôme en poche rien ne sera facile donc accrochez-vous la vie elle est comme ça la vie est faite de haut de bas et retenir l'expérience quand on est au plus bas retenir ce que ça nous a apporté parce que souvent quand on est au plus bas on pense au côté négatif négatif se mettre en se dire non ça m'a apporté aussi du positif qu'est-ce que ça vous a apporté et puis ça vous permettra de rebondir encore plus haut donc voilà accrochez-vous j'ai confiance en vous battez-vous ne lâchez pas l'affaire abandonner c'est facile c'est la chose la plus facile à faire donc je compte sur vous prenez soin de vous et puis bonne soirée merci Syrah de remerciement pour les commentaires merci beaucoup pour ton intervention merci à plaisir merci c'est cool c'est parfait merci pour ton intervention quand même parce qu'on n'a pas pu représenter toutes les filières médicales parce que là justement le but c'était vraiment trouver des personnes pour vous rebooster trouver les mots vraiment pour que vous arriviez à vous dépasser et je remercie vraiment tous les intervenants qui ont accepté l'invitation et j'ai plein de messages sur Messenger parce que je suis dans les groupes avec les premières années il y en a même qui demandent une autre intervention au deuxième semestre bon on n'y est pas encore mais en tout cas merci beaucoup la parole est à toi Nadine merci Syrah justement de m'avoir invitée pour ce soir donc salam alaykum à tous donc moi je suis Nadine Omech chirurgienne dentiste donc j'ai bon moi je suis un peu plus vieille que vous je pense à l'époque c'était la P1 c'était même pas la P1 donc je l'ai eu en deux fois j'étais arrivée 29ème sur 1000 c'était à Créteil après donc j'ai choisi la chirurgie dentaire ensuite j'ai continué j'ai passé l'internat puis j'avais choisi donc une spécialité qui s'appelle la médecine mycodentaire dont je vous parlerai un peu plus en détail après et j'ai fait un master en neurosciences et puis là actuellement donc je suis assistante à la fac et à l'hôpital et en parallèle je suis installée donc avec mon mari Ryan Sade qui lui a eu à peu près le même parcours que moi mais qui spécialise en chirurgie orale donc on est en plein cœur de Paris dans 5ème voilà alors donc aujourd'hui je dois vous parler du dépassement de soi pour rien vous cacher j'avais un peu du mal avec cette notion parce que c'est un peu le moment philosophique de mon intervention parce qu'en fait quand on y pense vraiment le dépassement de soi moi quand j'entends ça je me dis bon ok donc du coup je suis là j'existe et je dois être au-dessus de cette personne que j'existe déjà et donc j'avais un peu du mal avec cette notion j'ai toujours eu du mal avec cette notion parce qu'en fait en réalité je trouve que le plus important c'est de se recentrer sur soi-même parce qu'en fait on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous en fait ce qu'il faut vraiment savoir faire c'est en fait réussir à exploiter ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous et de les potentialiser en se servant aussi des ressources qu'il y a autour de nous pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait au final j'ai passé le concours de médecine je l'ai eu en deux fois j'avais redoublé bon je peux vous en parler en détail mais je pense que Inès et Hamza ont déjà fait le travail avant moi et je pense qu'en fait ils ont un parcours un peu plus récent donc j'ai sauté cette étape mais le plus important en fait c'est de rester effectivement concentré sur soi-même pour pouvoir en fait potentialiser en fait qui on est et d'évoluer en réalité c'est pas un dépassement de soi c'est un peu une évolution Pokémon en fait en fait ce que vous allez réussir à avoir vous l'êtes déjà en réalité alors durant mes études c'est vrai qu'en fait ce qui est important je pense que ce qui est important c'est d'avoir la bonne motivation et moi en fait j'étais tellement contente d'avoir mon concours qu'en fait j'étais tellement reconnaissante vis-à-vis d'Allah qu'en fait j'ai voulu lui montrer cette reconnaissance et me dire bon voilà Allah m'a donné cette bénédiction mais en même temps c'est une grosse responsabilité de soigner les gens en réalité et donc c'est une amanah pour moi c'est une responsabilité et donc du coup mon but c'était d'être excellente dans mon parcours et donc effectivement les études de chirurgie dentaire ont été dures mais je les ai rendues dures en réalité c'est-à-dire que moi j'ai voulu je ne me contentais pas d'avoir la moyenne je ne me contentais pas d'avoir 10 partout non je voulais toujours faire partie du top 10 de la promo toujours être compétente partout dans ce que je fais et donc du coup c'est vrai que c'était une façon en fait de remercier Dieu merci de m'avoir donné cette responsabilité-là parce qu'en fait en gros je ne vais pas décevoir Allah en fait en réalité et surtout que mine de rien la santé des patients c'est une grosse responsabilité et que les personnes qui travaillent à la dernière minute leur examen c'est juste pas concevable à mon sens et donc après avoir fait ce parcours de chirurgie dentaire c'est là où je me suis dit bon donc alhamdoulilah j'ai eu un bon parcours comme je voulais mais je n'ai pas envie de m'en arrêter là et que maintenant que je me suis concentrée sur moi-même j'aimerais bien me concentrer sur ma communauté sur la société dans laquelle je vis j'aimerais bien me rendre utile et donc c'est pour ça que je suis allée un peu plus loin et donc j'ai décidé de passer le concours d'internat parce qu'en réalité le concours d'internat en dentaire n'est pas obligatoire il est facultatif et donc je l'ai passé j'étais arrivée 24ème sur 500 cette fois-ci et j'avais le choix et en fait tous mes amis musulmans surtout les hommes les femmes elles n'avaient pas le même discours ils m'ont dit vas-y choisis orthodontiste c'est super en deux jours tu vas faire 10 000 euros par mois qui est surtout pour une femme musulmane c'est top pour s'occuper de son foyer et en fait moi à l'époque maintenant je peux le concevoir parce que bon effectivement maintenant j'ai un petit 8 mois donc ça change un peu les idées mais à l'époque je ne voyais pas du tout les choses comme ça et je me dis non non enfin moi je veux surtout me rendre utile en fait parce que des orthodontistes il y en a et en fait la spécialité que j'ai choisie donc justement la médecine bucodentaire c'est une spécialité où en fait qui prend en charge des patients à un besoin spécifique et du coup elle prend en charge des patients que très peu de dentistes peuvent prendre en charge parce qu'en fait ils n'ont pas la formation nécessaire pour le faire et ces patients-là c'est des personnes handicapées mentales handicapées moteurs ça peut être des personnes phobiques des personnes qui ont des douleurs chroniques ourofaciales atypiques ou tout simplement des personnes sans gros problèmes de santé mais qui ont grincé des dents tellement qu'en fait ils ne restent plus dedans et qu'il faut mettre des couronnes sur toutes les dents c'est-à-dire que moi typiquement j'ai des patients que je les garde 10 heures sur le fauteuil 10 heures de soins d'affilée parce que justement en fait la médecine glucodentaire et même la chirurgie dentaire de manière générale si je vous en parle c'est aussi valable pour toutes les autres filières en fait je suis surtout là peut-être pour vous aider à vous projeter comme disait Inès c'est qu'en gros voilà ce que l'avenir peut vous réserver Inch'Allah si vous avez votre concours c'est un métier qui est hyper gratifiant en réalité parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte mais un neurosurgiène qui est en pleine chire s'il a une pulpite une rage de dents l'une des pires douleurs qui existe il ne peut pas faire correctement sa chirurgie donc en fait le chirurgien dentiste il est là pour rétablir le sourire rétablir la sociabilisation du patient également le soigner le soulager et rétablir une fonction très simple qui est la mastication tout simplement c'est-à-dire que le nombre de fois les patients m'ont dit merci maintenant je vais pouvoir manger un steak merci ça paraît anodin mais en réalité les patients sont hyper reconnaissants par rapport à notre métier et donc c'est pour ça qu'en fait du coup en plus je me suis plus orientée dans les maladies rares ou aux facettes c'est-à-dire des personnes qui naissent sans dents par exemple parce que justement en fait il y avait très très peu de personnes qui soignaient ce genre de patients en fait en réalité il y avait une réelle demande de sang et une autre chose en fait qui m'avait motivée c'est que c'est que pour en fait pour en arriver jusque-là et pour se rendre utile c'est j'ai voulu aller encore plus loin et surtout pour me rendre utile auprès de ma communauté en disant voilà moi j'ai réussi mon concours moi j'ai réussi mes deux concours je suis arrivée très bien classée alhamdoulilah ben moi j'ai envie de vous aider et en fait je me suis dit que la meilleure façon de les aider en réalité c'est de devenir en fait enseignant et de les chaperonner dès le début c'est-à-dire dès le début les donner les bons mécanismes les bonnes techniques de travail la rigueur la technique et et c'est pour ça qu'en fait je me suis orientée entre autres bien sûr parce que aussi moi j'avais envie d'avoir une une activité hospitalière surtout dans le cadre de ma spécialité c'est c'est le meilleur endroit pour l'exercer et donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu aller dans l'enseignement pour en fait justement transmettre et c'est une façon encore de 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 remercier Allah en fait par rapport à tout ce qu'il m'a donné merci Allah tu m'as donné et maintenant je donne à mon tour grâce à toi donc là j'en suis à là actuellement j'en suis donc à ma deuxième année d'assistana après c'est sûr que bon là ça a l'air d'être tout rose ça a l'air d'être magnifique waouh elle a eu ces deux concours et je suis pas bien classée mais comment elle a fait alors qu'en réalité c'était un parcours du combattant c'était je t'ai envoyé d'ailleurs Nadine oui il y a Ibrahim qui te demande comment tu as fait pour arriver 29ème sur 1000 c'était sur 1000 c'est ça c'est ça c'est ça je vais je vais je vais y répondre j'ai bientôt fini j'y réponds et donc du coup enfin ce que je disais c'est que en fait vous allez rencontrer de l'échec durant tout votre parcours et cet échec il est tout à fait normal et en fait justement moi je suis désolée j'ai pas pu entendre toutes les interventions parce qu'en fait avec bébé à côté c'était un peu compliqué mais en fait j'aimerais bien vous dire de vous méfier en fait de la pollution mentale moi j'appelle ça c'est-à-dire que méfiez-vous des speeches enfin des phrases comme ça un peu punchline pour vous motiver alors qu'en fait elles sont plus toxiques qu'autre chose moi les punchlines dont moi personnellement j'aime pas qui m'ont parlé peut-être au début mais en réalité elles m'ont fait plus du mal qu'autre chose c'est le seul échec c'est de pas apprendre de ses erreurs parce qu'en fait des fois vous allez faire des erreurs vous allez vraiment pas comprendre et c'est pas grave au final parce que si vous avez cherché c'est le principal une deuxième chose dont moi j'aime pas c'est aussi l'échec c'est celui qui baisse les bras qui arrête en fait il s'agit de typiquement l'exemple de Thomas Edison peut-être tout le monde connaît en gros qu'il a échoué 99 fois et qu'au bout de la centième fois il a réussi à créer l'électricité et que sans lui sans sa persévérance on a l'électricité aujourd'hui enfin oui mais là où je veux en venir c'est qu'en fait l'échec il faut arrêter de faire ça comme si c'était quelque chose de négatif en réalité l'échec c'est pas forcément positif non plus mais c'est pas non plus négatif et c'est pas c'est pas je sais plus comment on dit ça en français j'ai plus le mot mais c'est pas la honte en fait d'échouer d'accord je sais que c'est facile à dire mais en réalité l'échec c'est plus une étape qu'autre chose qu'il faut savoir accepter et surtout et ça je l'ai entendu je sais que ça a été dit et effectivement en fait il faut savoir se donner les moyens pour réussir d'accord et une fois qu'on a tout fait pour réussir après tout est dans les mains d'Allah et et encore une fois l'échec est un phénomène tout à fait naturel qu'Allah prend le soin de nous le rappeler dans le Coran de nous dire c'est à dire que en gros certes après une difficulté il y a de la facilité et en plus pour nous le rassurer il nous le redit deux fois d'affilée c'est à dire qu'en gros c'est normal que ce que vous passez par des épreuves c'est tout à fait normal mais derrière tout ça derrière une épreuve il n'y a pas une facilité mais il y en a plusieurs et c'est là en fait il faut que vraiment que vous passez votre déjà d'accepter l'échec mais de l'accepter une que si vous avez vraiment fait tout ce que vous avez à faire et après au bout d'un moment effectivement vous arrivez à vos limites comme je crois que c'est Hamza qui disait ça c'est que au bout d'un moment vous allez tomber malade il faut se poser des questions c'est à dire qu'au bout d'un moment il faut savoir en fait se poser et se dire voilà là j'ai échoué est-ce que j'ai fait mon maximum ou pas et donc là où je voulais en venir c'est que au final il faut donc se ressourcer et trouver le potentiel que vous avez en vous et savoir le mettre savoir l'exploiter donc ayez confiance en vous et d'un autre côté aussi savoir faire confiance à Allah une fois que vous avez fait votre maximum et de placer votre confiance en vous parce qu'en fait quoi qu'il arrive que vous ayez votre concours ou pas ou pas le classement que vous voulez ou pas la spécialité que vous voulez au final tout ce qui va vous arriver il y a sûrement du bien derrière tout ça voilà Nadine formidable merci beaucoup et du coup comment tu as fait ça c'est plus méthode j'ai reçu qu'une seule question c'est comment tu as fait pour arriver 29ème alors bon je pense que ça va être un peu redondant mais sur ce que disait Inès c'est qu'en fait moi pour rien pour faire très vite la première année de médecine c'était le premier mois c'était vers le septembre-octobre et en fait c'était le mois de ramadan et en fait là j'étais enfin moi j'ai toujours été très bonne élève j'étais mention bien au bac voilà et en fait là j'avais fait je suis passée par une grosse phase d'anxiété c'est-à-dire qu'en gros je me réveillais la nuit à 3h du matin je ne pouvais plus me rendormir j'avais des insomnies je travaillais très mal donc en fait pendant j'ai perdu à peu près un mois de travail ce qui est énorme et en fait je n'étais pas arrivée j'étais arrivée 350 au premier semestre sur 1000 mais comme a dit Inès en fait j'y ai quand même cru bon c'était un peu impossible c'est-à-dire qu'il fallait quand même que je gagne 200 places à peu près pour être classée mais j'y ai cru enfin j'y ai cru quand même à mort en fait comme elle l'a très bien dit en fait il faut savoir en fait se poser se dire pourquoi je n'ai pas réussi en fait à être mieux classée que ça alors que j'ai donné mon maximum et en fait c'est là où j'avais remarqué que je n'avais pas fait assez d'anal j'étais un peu moins organisée et donc et au deuxième semestre en fait bon je sais qu'on vous dit de ne pas trop vous comparer aux autres mais moi ce que je faisais quand même ça veut dire que je me disais bon ben moi j'ai une superbe hygiène de vie je sais qu'au deuxième semestre les gens ils vont tous baisser les bras et certains vont se reposer sur leur laurier donc du coup c'est le moment de foncer et de réussir et en fait ce que je faisais et Inès a proposé la même la même technique de travail c'est que déjà moi j'avais genre une feuille avec mon emploi du temps de la semaine moi je ne travaillais jamais les dimanches par contre et les vendredis soirs j'allais manger au grec du coin avec ma soeur et donc du coup ça me permettait un peu de me décontracter d'un moment plaisir en plus c'était le soir c'était vers 19h parce que j'arrêtais vers 20h30 et les vendredis je m'arrêtais plus tôt et donc en fait j'ai fait beaucoup beaucoup d'annales je savais me reposer c'est vrai que les annales pour moi c'était ça le secret et surtout j'étais hyper organisée c'est à dire que je savais que le lundi j'allais faire de la biocell puis de la biochimie je faisais des petites fiches des petits trucs mais en fait en réalité il faut un super rythme de vie enfin sain moi je me réveillais pareil à 9h enfin je commençais à travailler à 9h et je finissais à 20h30 et les dimanches je ne travaillais pas je faisais beaucoup d'annales et je m'organisais dans mes révisions voilà je note les mots clés merci beaucoup Nadine est-ce que vous avez des questions pour les intervenants ? et la dernière chose c'est que j'avais surtout très confiance en Allah c'est à dire que comme le dit très bien il est c'est on est là face à notre tapis de prière et on y va c'est que c'est pas juste je révise en fait c'est parce qu'en réalité vous le verrez inch'Allah si jamais vous avez votre concours peu importe votre spécialité mais votre foi pendant les études elle va être très ébranlée parce qu'en fait vous allez moins y consacrer du temps etc alors qu'en fait alors qu'en réalité c'est le moment on en a plus besoin alors là j'ai une question donc tu as réussi en n'étant pas bien classée au premier semestre et au deuxième mieux classée oui en fait au deuxième du coup de la première année parce que moi je l'ai eu en deux fois au deuxième semestre je l'avais loupé à 70 places donc certains vous diront c'est énorme d'autres vous diront non c'est très peu moi je m'étais dit que c'était très peu c'est très très peu en fait en termes de notes quand tu regardes en termes de notes ça doit être toujours à des dixièmes non en fait je trouvais que c'était très peu mais quand j'avais regardé les notes je me rappelle très bien j'étais à 30 points donc c'était c'était en gros deux points dans chaque matière que j'avais passé et en fait justement ça ça m'avait motivée je me disais en fait 30 points sur combien parce que sur 20 ça revient à combien le COEF 30 points sur combien honnêtement je ne saurais pas te dire parce que c'était je ne me rappelle plus le global mais tout ce que je me rappelais c'était à peu près deux points mais dans toutes les matières peu importe le coefficient parce qu'à Créteil à l'époque les coefficients c'était les coefficients 2 ou 1 c'était très bon et c'est vrai qu'en fait ça ça m'avait boostée parce que je me disais en fait bon bah il suffit que j'aille deux points un peu partout et ça va aller mieux et en y repensant je me disais bah c'est largement faisable l'année prochaine c'est bon enfin avoir deux points partout de plus ça va aller quoi surtout au deuxième semestre parce qu'en fait au deuxième semestre j'avais comme j'avais beaucoup bossé en réalité le deuxième semestre j'aurais pu être classée si c'était que au deuxième semestre c'est clair j'avais pas des notes en dessous de 15 en fait bon moi pour répondre à la question là par rapport à ma progression donc moi je l'ai eu primante en n'ayant pas été dans le NUM au premier donc j'avais été 478 au premier j'ai fait 220 à la fin et j'ai tartiné etc mais tout à l'heure je voudrais juste nuancer ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pas pas fixer de prendre des objectifs en termes de notes même plus en termes de maîtrise bon là pour le coup en fait moi ce qui marchait bien sur moi c'était que par exemple je sais que le numerus à Nancy le dernier classé c'est en moyenne telle note je crois que c'était un bail de 13 et moi j'étais à 12,8 il me semble 12,8 ce qui est très 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 c'est proche quoi donc en fait je me disais il faut que tu aies je sais pas 14 minimum au deuxième semestre dans toutes les matières pour finalement que la moyenne fasse que tu sois dans les derniers prix entre guillemets bien évidemment moi je visais pas le 14 je visais beaucoup plus haut et ce qui fait que j'ai commencé à travailler à partir de janvier trouver ma méthode tâtonner un petit peu puis retâtonner encore puis aller dans l'école et petit à petit j'ai augmenté mes notes j'ai augmenté mes notes et finalement sur les dernières cols où tu t'auras ou en prépa j'étais dans les 10 premiers ou alors je majorais ou alors une col je faisais deuxième ou alors etc donc finalement moi ce qui marchait c'était vraiment la note c'était j'allais à la col et je me fixais que je me mettais des challenges au début en janvier je me disais pas je vais avoir 18 mais clairement en avril je pouvais arriver en détente à la col et dire à ma pote Marion aujourd'hui j'ai 18 vraiment parce que je savais que j'étais prête et j'étais préparée comme disait Hamza j'étais entre guillemets intouchable ok donc par rapport aux trucs de notes n'en faites pas une obsession non plus mais c'est indicateur et comme je le disais tout à l'heure le fait d'avoir une vision de ce que vous voulez viser va faire en sorte que vous allez mettre en place les stratégies pour atteindre cette vision et cet objectif en particulier alors je peux juste compléter ce que j'ai remis forcément mais se mettre des objectifs de résultats c'est obligé tu ne vas pas tu ne t'inscris pas quelque part en te disant je vais voir ce que je vaux tu veux quand même valider mais en fait moi pourquoi j'insiste avec mes coachers sur la notion d'objectif de maîtrise et non pas de résultat parce qu'en fait l'objectif des résultats il peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas forcément cohérentes par exemple si aujourd'hui par exemple si Nadine avait eu je ne sais pas moi 180 points à rattraper elle se dit 180 points c'est beaucoup trop pourtant elle ne sait pas ce qui se passe au second semestre elle ne sait pas qu'elle va tout casser elle ne sait pas forcément qu'elle va dominer les autres sur les autres matières et parce que tu te stimes sur cet objectif de résultat tu as des pensées négatives qui viennent dans te disant est-ce que ça vaut le coup de le faire quand même est-ce que je le tente ou pas et en fait quand tu te mets sur ton objectif de maîtrise donc tu te concentres sur ce que tu maîtrises ce que tu peux faire tu te dis voilà moi cette matière là qui vient à moi comment je fais pour la booster comment je fais pour augmenter le niveau de maîtrise je me rends compte que les matières que je n'aime pas je n'ai pas des bons résultats comment je fais pour aimer cette matière et bien je vais essayer de la comprendre et du coup tu te poses des questions qui sont beaucoup plus pertinentes pour ton objectif qui est de valider et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi à mes étudiants dès le début de la passe dès le début de la passe dès le début de leur année c'est qu'on ne cherche pas le résultat on cherche vraiment la maîtrise déjà on travaille quand même à long terme et les émotions qui rentrent en jeu si je travaille pour valider un concours ça n'engage pas beaucoup d'émotions si je travaille pour un futur métier ça ça engage beaucoup d'émotions attends j'apprends sur un cours de cardiologie il y a un moment il y a un patient qui va me demander est-ce que c'est grave docteur si je l'apprends maintenant pour mon futur patient ce n'est pas pareil que si je l'apprends maintenant pour mon examen il n'y a pas les mêmes émotions donc l'objectif ce n'est pas de travailler alors c'est ce que je leur transmets ça peut être un objectif pour d'autres personnes ce n'est pas de travailler pour un résultat parce qu'en fait si tu travailles pour un résultat il y a des mauvaises questions qui viennent à toi tu poses de mauvaises questions quand je travaillais moi pour savoir ce que je valais donc objectif de maîtrise je suis parti en passé si tout le monde me disait contrairement Nadine et certainement Inès et peut-être Syrah je n'étais pas un bon élève il n'y a personne qui m'a dit vas-y Hamza même ma mère désolé maman même ma mère m'a dit mais tu es malade ou quoi qu'est-ce que tu as toute là-bas pour faire un an je suis parti et au début de l'année elle n'avait même pas commencé il y avait une pré-rentrée je suis parti et je posais des questions qui allaient me faire progresser qui paraissaient bêtes pour certains je me rappelle très bien il y avait deux jumelles dans mon groupe de tutorat de pré-rentrée je posais une question en gros on va faire des mathématiques sans calculer moi je ne sais pas faire une division je ne sais plus poser une division j'ai demandé dans tout le monde est-ce que tu peux m'expliquer comment poser une division et à la poste il y a une des jumelles qui est venu me voir qui m'a dit mais putain on passait sans faire tu ne sais pas faire une division mais tu es malade tu es ouf et au final moi je suis parti cette question-là qui paraissait bête pour certains moi ça m'a augmenté mon niveau de maîtrise je n'avais plus besoin de la poser je n'avais plus besoin de la rechercher et au niveau des exercices j'y arrivais à poser des questions ça m'a vraiment débloqué et petit à petit je découvrais mes limites et j'essayais de la repousser le premier jour j'ai travaillé 37 minutes maximum avec ma concentration je me rappelle parce que c'est le numéro de mon départ 37 minutes bon ben demain je fais 45 mais dans tous les cas je veux voir si je peux évoluer si je ne peux pas évoluer j'ai travaillé sur autre chose ce sera peut-être 35 minutes toute l'année mais sur quelque chose d'hyper performant où j'ai aussi mon mot à jouer donc je ne cherchais pas un classement en fait je ne cherchais pas une note je cherchais à donner le meilleur de moi chaque jour et ensuite j'allais voir ce que Dieu allait me donner comme classement comme note et en fait je me suis rendu compte plus je travaillais pour moi moins je posais des questions bêtes d'accord parce qu'au final les gens commençaient à être appréciés mes questions et derrière j'avais des classements qui augmentaient et effectivement moi aussi grâce à Dieu j'ai pu arriver je vais dans les 20 premiers à la fin de tour pourtant à la base j'ai redoublé ma seconde pourtant à la base j'ai toujours 5 de moitié dans le mat pourtant je faisais peur à personne en rentrant pas cesse et aujourd'hui quand je parle un peu avec mon coach les gens disent ah ouais j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des comptons en passesse on repasse pourtant c'est le même étudiant la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui a bouffé la face et qui s'est dit voilà je vais donner mon maximum et tous les jours je vais repousser mes limites je suis fatigué le soir pas de problème je vais me coucher c'est le moment je ne vais pas faire plus que ce que je peux et c'est ça en fait qui te pousse à donner le meilleur de toi-même et que tu arrives comme Nadine en fait en disant voilà écoute premier semestre j'ai fait un classement second semestre il est un peu plus long je les aurai sur l'effort je vais les avoir à l'usure elle sait qu'elle est plus performante donc elle sait qu'elle peut s'engager la croix en fait Hamza justement moi ce qui m'a pour rebondir un peu moi je suis d'accord avec toi même si j'étais bonne élève mais qu'est-ce que je posais des questions bêtes mais en fait j'avais besoin de ces petites réponses pour vraiment me potentialiser en réalité et c'est-à-dire qu'au début c'était des questions bêtes et à la fin quand je posais mes questions j'avais toujours le droit ah c'est une superbe question mademoiselle enfin mais c'est vrai qu'au début on me pose toujours des questions bêtes et c'est ces questions-là en fait qui nous réussissent à progresser et ce que je voulais dire c'est que au deuxième semestre en fait quand j'ai vu que je n'étais pas classée je me suis dit bon c'est que ma méthode de travail elle n'est pas bonne c'est clair ok j'ai perdu un mois mais quand même je pense qu'il y avait aussi quand même un problème de méthode et en fait ce que j'ai fait c'est que déjà moi j'ai beaucoup travaillé toute seule à la maison et donc en fait j'étais partie à l'ABU une fois comme ça pour voir et en fait j'ai vu comment les gens bossaient et là j'ai vu une nana qui bossait en écrivant je me suis dit ah mais ouais mais superbe idée mais moi j'ai une mémoire visuelle mais bien sûr pourquoi j'ai pas pensé pourquoi j'ai pas pensé à écrire pour apprendre et là c'était là que ça m'avait beaucoup aidé et surtout en fait je m'étais dit bon allez je tente le tout pour le tout de toute façon je ne suis pas classée je vais tester une nouvelle technique de travail les annales si je n'ai pas 20 sur 20 je ne les lâche pas parce qu'en plus je ne sais pas comment ça se passe pour les facs mais en fait dans ma fac j'avais la correction des annales donc du coup c'était des QCM donc en gros c'était facile de connaître sa note et c'est vrai que qu'en fait en se disant bon de toute façon au fond même si j'y croyais mais d'un autre côté je gardais à l'esprit que je pouvais ne pas être classée et en fait ça me déstressait en me disant bon de toute façon ça sera pour l'année prochaine et une fois qu'il y avait une question comme ça qui demandait comment on gère un gros stress ou je ne sais plus je crois que c'était Dunia qui a posé ouais c'est ça alors moi je vais te répondre Dunia parce qu'en plus avant le stress excusez-moi on va dire au revoir à Hamza qui part oui salut Hamza merci beaucoup à toi Syrah merci à vous d'avoir écouté merci à vous d'avoir participé c'était hyper intéressant dernier mot juste pour ceux qui sont là viendra un jour j'espère vous réussirez ce que vous souhaitez et vous serez peut-être à la place de Syrah place d'Inès à la place de Nadine à ma place également parce qu'en fait c'est des projets voilà aujourd'hui on prend notre temps c'est libre c'est qu'il est en libre j'aurais pu faire autre chose je le fais parce que je prends ce projet-là l'OMAS aujourd'hui si vous voulez moi j'étais là il y a 6 ans à l'OMAS à la place de Syrah où j'étais avec mes passés en même temps qu'Inès et cette année il y a les diplômés il y a des mecs sortis de dentaire sortis de kinés sortis de parma qui sont diplômés et qui disent en fait merci tout simplement et il viendra un jour vous serez diplômés et quand vous passerez votre passesse vos passes etc et il faudra transmettre ça c'est quelque chose d'hyper important à l'époque il y avait une dizaine d'étudiants qui tenaient à ce genre de réunion maintenant il y avait plus de 100 personnes donc merci à toi Syrah merci énormément aussi à ceux qui sont derrière Hanan c'est-à-dire ceux qui sont qui gèrent un peu les réseaux sociaux pour moi c'est ceux qui s'investissent dans cette association parce que c'est un projet hyper important au bout d'un moment quand on réussit c'est un peu dur mais une fois que vous réussissez passez le rôle donnez de la force ce que vous faites ce soir on essaye de donner un peu d'énergie pour que cette énergie elle se transmette au fur et à mesure et peut-être que quand vous serez à notre place ce n'est pas 100 personnes mais 2000 c'est ce qu'on espère en tout cas en tout cas merci beaucoup et à bientôt et j'espère que vous réussirez tous allez Nadine on te laisse Nadine tu t'as envoyé une question sur le CSCT tu l'as vu ou pas ? ouais je viens de l'avoir ça m'a fait sourire je vais répondre parce que bon c'est pas l'objet mais j'y réponds très rapidement le CSCT donc en fait c'est l'examen qu'on passe en cinquième année les chirurgiens dentistes pour valider pour pouvoir faire des remplacements par la suite et pour pouvoir en fait derrière aussi obtenir son diplôme de docteur donc la thèse d'exercice le CSCT pour faire très très rapide en réalité je sais plus parce qu'en plus ça varie selon les facs donc il faut bien te renseigner par rapport aux anciens comment eux ils ont fait mais une chose est sûre c'est qu'il faut faire beaucoup de cliniques et il faut poser beaucoup de questions cliniques aussi aux enseignants parce qu'en fait la plupart des questions du CSCT c'est des questions cliniques et par contre c'est des questions pas que sur la cinquième année c'est un peu un mini ECN sans concours depuis la troisième année je dirais de dentaire donc voilà mais ça c'est plus à répondre en privé donc n'hésitez pas à plutôt me poser cette question là en privé parce que ça dépend vraiment de votre fac du coup et du coup on peut revenir sur la question du stress elle te remercie la personne qui a un dentaire oui tu peux revenir sur le stress ok alors donc Demia du coup pour répondre à ta question déjà de manière générale pour contrer le stress il faut du plaisir ça c'est le meilleur ennemi du stress c'est le plaisir après bien sûr on est quand même en concours donc on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aime mais c'est vrai qu'il faut savoir s'accorder du temps pour faire des choses qu'on aime bien sans que ça empiète trop sur votre temps de travail et après moi c'est vrai que j'étais en fait je m'étais mise la pression plus de ça j'étais hyper hyper stressée et en réalité ce qui m'a bon ce qui m'a aidée c'était un petit rendez-vous chez mon médecin généraliste pour qu'elle me dise que t'inquiète pas c'est pas grave et par la suite c'est en fait même si c'est facile à dire c'est de prendre beaucoup de recul et de pas trop y penser de pas trop se projeter mais négativement ce que je vous disais c'est qu'il faut savoir accepter l'échec et surtout en fait il faut en fait moi quand j'ouvrais mon livre je me posais pas la question est-ce que je vais y arriver en fait je me posais plus cette question-là est-ce que je vais réussir à apprendre et surtout qu'au final encore une fois c'est des annales qui comptent en réalité et si vous connaissez bien les annales derrière il y a de fortes chances que vous ayez votre concours inch'Allah et donc c'est pour ça je pense qu'il faut pas trop se poser trop de questions pas se projeter négativement par la suite en se disant si j'ai pas mon concours mais qu'est-ce que je fais et vraiment il y a une chose que moi je disais aux gens à l'époque c'est qu'en fait il faut que vous fassiez de votre fac après là je sais pas trop si c'est toujours du distanciel mais à l'époque moi j'ai fait de ma fac en gros ma deuxième maison c'est-à-dire qu'en gros j'y allais et j'étais à l'aise à la fac j'étais moi la nana qui faisait du bruit dans l'amphi que tout le monde regardait qui chutait enfin qui disait arrête de parler alors que et tout le monde je me rappelle quand je m'étais levée dans l'amphi pour en gros Nadine Nommet 39e et je m'étais levée pour choisir les gens ils m'ont regardée avec des yeux mais quoi ? toi t'es classée quoi ? mais incroyable parce qu'en fait quand j'allais à la fac j'étais en mode vas-y je vais m'amuser un peu en fait pas trop bien sûr mais j'étais à tous les cours d'ailleurs même les cours inutiles mais j'y allais pour pour m'amuser pour discuter un peu avec les gens rigoler un peu et après quand j'étais chez moi non je carburais quoi il faut savoir se détendre en réalité parfait merci est-ce que vous avez d'autres questions ? le live a duré un peu plus longtemps donc s'il n'y a pas d'autres pas d'autres questions je vais juste dire quelques mots par rapport au stress moi je pense que c'est super important d'essayer d'extérioriser au maximum son stress par justement se trouver des moments pour soi également par le sport c'est très important d'avoir une activité physique pendant votre année de passe même s'il y a beaucoup de cours à apprendre ça va vous permettre de vous oxygéner et mieux repartir prenez vraiment des pauses positives et vous avez également la méthode Pomodoro c'est-à-dire 25 minutes de productivité à fond et 5 minutes de repos où vous vous libérez d'autres choses par contre il faut faire attention pendant les 5 minutes où vous êtes pas où vous êtes censé être en repos pas de smartphone enfin vraiment ça va vous sur-stimuler essayer vraiment de vous poser et de vous vider la tête en tout cas courage à tous les étudiants parce qu'il n'y a pas que des étudiants en passe et merci d'avoir assisté à ce live voilà s'il n'y a pas d'autres questions c'est terminé t'as quelque chose à dire Inès t'es là ? ouais je suis là je suis là non mais vous avez bien conclu tout ça par rapport au stress par rapport au stress je serai pas d'une grande dette parce que j'ai la chance de pas être quelqu'un de stressée en passesse en fait vous allez me prendre pour une folle mais ce qui me détendait c'était de sortir de la BU d'écouter mon rap dans mon casque et de retourner mais tout le temps j'avais 8 heures de musique dans les oreilles par jour c'est ça non mais c'est ça du coup ben voilà je rentrais je dansais avec mon petit frère avant de retourner bosser il avait 3 ans à l'époque 4 ans et après je comprends que certains étaient stressés ma soeur par exemple a été très 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 stressée sa première année elle a fait faire totalement ses moyens donc ce qui s'est passé c'est que comme Nadine elle est allée voir le médecin elle a fait un petit peu de sophrologie des huiles essentielles des trucs comme ça des techniques de relaxation la méditation ça a été et ça a pris confiance en elle je pense que le stress c'est normal c'est simple ce qui vous permet de rester en vie aussi trop de stress parfois ça dénote un manque de confiance en vous donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure la clé c'est de changer son mindset de calibrer ses pensées et de vous regarder tous les matins dans la glace et de vous dire ben vous êtes vous valez la peine vous êtes assez bien en fait pour prétendre à faire être docteur en médecine docteur en dentaire docteur en pharma vous êtes assez bien vous avez de la valeur prenez-en conscience et défoncez tout on compte sur vous parce que comme a dit Hamza aujourd'hui c'est nous qui sommes ici modestement humblement on vous apporte notre expérience on vous partage un petit peu notre quotidien moi demain j'ai envie que ce soit vous qui fassiez tourner la chose et que ce soit vous qui demain voilà inspirez les générations qui arriveront après vous on compte sur vous merci beaucoup Inès Maïga a dit que sa question était passée à la trappe mais je ne l'ai pas pour la LAS pour moi le mot clé c'est l'organisation puisqu'il y a une mineure santé à valider et une majeure pour moi il faut vraiment que tu planifies tous tes cours et que tu te fasses un super planning vraiment l'organisation vise loin et imagine toi vraiment dans la filière de ton choix je ne sais pas ce que tu veux faire après la LAS mais c'est comme en fait c'est comme la PAS c'est un concours que tu dois préparer et il faut vraiment bien s'organiser alors attends ma question était que faire quand on a l'impression qu'on ne... ah c'est pour toi Inès ça l'est comme ouais je vais juste partir du coup je suis désolée c'est ce que j'allais dire Nadine si tu voulais y aller t'inquiète moi je suis là je suis à l'internat c'est une question plus je pense pour vous en tout cas moi n'hésitez pas à me contacter sur Messenger ceux qui le souhaitent Nadine Omech vous avez mon nom donc voilà merci à tous et merci aux organisateurs merci à tous alors que faire quand on a l'impression qu'on ne progresse pas et que notre classement ne bouge pas depuis plusieurs cols attends que faire il faut prendre le temps de l'analyse ça veut dire tout simplement déjà est-ce que tes notes ne bougent pas parce que moi je ne parle pas en termes de classement je parle en termes de notes ok est-ce que tu as toujours les mêmes notes ou est-ce que tes notes augmentent ou régressent parce qu'en fait si tu veux la note donne le classement donc en gros si tu as une colle je ne sais pas admettons tu as 14 tu fais un classement X et que la semaine d'après sur la même matière tu as 15 mais que tu as toujours ce même classement X ça veut dire que la colle peut-être c'est plus facile et que le niveau finalement est assez semblable avec les autres concurrents si tu vois que comment dire donc la note ne bouge pas et que tu fais les mêmes classements bon j'ai envie de te dire c'est logique ça veut dire que les autres ne bougent pas de niveau mais que toi aussi en fait tu restes régulière donc en fait il manque juste le petit truc de hop qui va te faire passer qui va te faire passer à la face de dessus moi ça m'est arrivé par exemple pendant le tout début de mon deuxième semestre où sur 3-4 cols d'affilée j'étais sensiblement toujours pareil j'arrivais pas à passer de cap et voilà au bout de la cinquième hop j'ai passé un cap comment ça s'est passé c'est avec la pratique est-ce que tu t'entraînes assez moi la première question c'est voilà tes notes ne bougent pas il faut se poser la question est-ce que tu passes du temps sur tes cours mais au-delà de ça si tu passes pas assez de temps sur ton entraînement ça va pas le faire moi le premier semestre ce que j'ai regretté c'est de ne pas avoir fait assez d'anal clairement de ne pas avoir fait assez d'anal j'avais dû faire deux tours d'anal il me semble au deuxième semestre j'en avais fait ça je peux vous dire que c'est ça qui a clairement fait pencher la balance et qui a fait que j'ai pris plus de 250 places au classement donc voilà déjà analyser comment tu bosses analyser comment tu bosses je pense qu'une fois que tu auras analysé ça tu auras ta réponse au problème et moi je pense c'est souvent le cas chez beaucoup d'étudiants au début c'est que vous vous entraînez pas assez que vous avez l'impression que vous vous entraînez et que vous vous entraînez pas assez pour moi s'entraîner assez c'est faire deux heures voire plus de QCM par jour minimum deux heures de QCM par jour quand je dis QCM c'est des QCM des séries de QCM plus des séries de corrections ultra détaillées ok et je pense que si tu voilà si tu analyses tout ça je pense que tu auras la réponse et je pense que c'est ça merci beaucoup Inès il me semble qu'il n'y a plus de questions c'est parfait et pour la personne qui m'a posé qui a posé la question sur la LAS j'ai reçu une réponse d'une tutrice sur Messenger donc là je l'ai envoyé avoir des créneaux pour la mineure et s'organiser également par rapport aux deux de manière équilibrée donc merci ben voilà s'il n'y a plus de questions on va conclure ah oui c'est bon il n'y a plus du tout de questions Inès merci infiniment pour ton intervention merci à Sarah et dites merci à Sarah Sarah c'est la meilleure je l'aime je l'aime d'amour moi de même moi de même c'est une longue histoire voilà une longue histoire t'inquiète d'ailleurs Inès c'était l'une des premières motivées pour ce live donc c'est comme ça que ça a vraiment pris de l'ampleur donc c'est parfait et attendez on ne vous a même pas dit comment est née l'idée de ce live j'étais chez Sarah et je lui ai dit un on se sait même Sarah je lui ai dit ramène koumba on se sait on ne va pas en dire plus mais merci à toi merci mais c'est grâce à toi aussi c'était vraiment grâce à toi c'est grâce à toi donc ça a amplifié et c'est vraiment formidable si ça a servi si vous voulez me poser des questions en privé moi mon Facebook c'est Inès Bessachérif comme là c'est marqué j'ai un groupe aussi pour les externes donc pour ceux qui passeront n'ch'Allah en pédomédecine rentrer en balle dans le groupe comprendre un petit peu ce que je fais pour les externes voilà n'hésitez pas à la follow sur Instagram lui donner de la force ouais alors sur Instagram c'est Inès.medarus je vais le noter Inès.medarus elle est follow en balle en balle je vous partage donc mon projet je vous partage mon quotidien au bloc en anesthésie voilà et puis on va kiffer des fois je fais des stories rigolotes avec la musique tout ça la crime et tout voilà voilà une interne qui rap c'est formidable le nom du groupe FB pour les c'est R2C N Co voilà tout à part R2C normalement tu le trouves mais R2C N Co aussi alors moi on m'envoie un petit message je vais vraiment conclure ici mais pareil vous pouvez m'envoyer des messages j'essaierai d'y répondre après moi je suis donc il faut vraiment que je travaille mes cours ouais ouais c'est ce que j'allais dire voilà c'est ma coach d'ailleurs donc voilà vous pouvez également m'envoyer des messages là pour tous les conseils que vous voulez merci beaucoup on va vraiment terminer là vous avez été nombreux c'est top j'espère que ça a répondu à toutes vos attentes qu'elle là vous facilite tous les étudiants toutes les années et les passes donnez tout et vous n'aurez aucun regret salut tout le monde salut tout le monde oh là là la dn tu me dis merci quel honneur Yann merci à toi vraiment d'avoir relayé sur les réseaux et merci à l'OMAS un grand merci à cette super association qui nous permet de nous retrouver salut tout le monde il y a même Tarek mais c'est incroyable il y a toutes mes stars merci Tarek allez salam tout le monde merci Tarek